Alors, bonjour, bonsoir, bon matin, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, bienvenue à cette émission spéciale du magazine Le Journal du Yoga. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, Maurice Dobar, l'exaltation du chemin, rêvé d'impossible, pour cet homme qui vit dans le yoga, qui est dans le yoga, une inspiration pour plusieurs, puisque les limites corporelles sont devenues sa raison d'être. Aujourd'hui, nous allons aussi entendre des témoignages au sujet du Yoga Toumo, le yoga que M. Maurice Dobar enseigne depuis plusieurs années, en l'occurrence, Patrick, son fils, et Mme Séverine Chaillet. M. Dobar, M. Maurice, vous m'avez mentionné, avant d'enregistrer cette émission, que je devais enlever le monsieur. Donc, Maurice, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous aussi. Et c'est plus simple de m'appeler par mon prénom, oui. Bien oui, bien oui. Je suis très touché. Je suis très touché par votre invitation. Ah ben, c'est le plaisir et l'émotion. Je serai content de vous rencontrer un jour. Et voilà, et voilà. Et pour les personnes qui ne vous connaissent pas, je vais tenter de faire un léger survol de vos accomplissements, de ce que représente le yoga pour vous. Et par la suite, bien, naturellement, ce serait bien apprécié si vous preniez la relève, puisque de vous présenter, mon Dieu, je pourrais prendre un bon 30 minutes. Vous avez quand même fait beaucoup de choses. Alors, Maurice de Barre est un homme au sens simple du terme extraordinaire. Cette description qui nous vient de Patrick nous parle d'un homme extraordinaire dont le parcours hors du commun lui a permis de vivre de multiples expériences, toujours en relation avec l'humain et la nature. Je pourrais continuer avec une lecture ainsi de votre ouvrage, M. Maurice, Maurice tout court. Par contre, je voudrais continuer cette présentation qui m'a été beaucoup transmise par les témoignages qui m'ont été communiqués de part et d'autre. Et ça se résume en un mot. Vraiment, j'ai cette impression aussi, parce qu'on s'est parlé quelques fois auparavant, et ce mot, c'est la générosité. Maurice, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je ne sais pas trop ce que je dois dire, mais enfin, il y a tout de suite une parabole qui me vient, parce que mon gourou, c'est Jésus-Christ. Et je pense que dans son inspiration, que ce que ça représente pour moi, le monde a plus besoin d'amour que d'intelligence. Et je pense qu'à l'âge que j'ai, j'approche 87 ans, je ressens que de plus en plus, c'est à partir de l'intuition du cœur que tout démarre. Dans la vie, avec les autres, avec tout ce qui vit, que ce soit la nature, les plantes, les animaux. Déjà, il y a une intuition qui se développe. Et en fait, il faut, en fait, c'est pas une question d'âge, mais on doit garder cette activité constante, quoi. Si on la perd, c'est pas une question d'âge, en fait. Il y a des gens jeunes qui sont déjà vieux, avant l'âge. Et donc, Maurice, pour mettre les gens en contact, dans les années 70, vous avez été frappé, bon, c'est un terme que j'utilise, vous avez donc été atteint de la tuberculose et on ne vous donnait pas grand temps pour survivre, pour vivre. Et vous avez vécu une transformation intérieure. Vous avez rencontré un moine qui était dans un lieu de repos, un lieu de vieillitude, un sanatorium, exactement, qui vous a invité comme ça, tout bonnement, à pratiquer le yoga parce qu'il revenait d'un voyage en Inde. Est-ce exact? Non, il était, il était, donc, il travaillait en Inde comme missionnaire, et comme il a été tuberculeux, il est revenu et il a eu sept côtes en moins, une thoracoplastie, parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens à l'époque, et il est resté, donc, à la firme toute sa vie, et il est devenu le moine du monastère. Et donc, avec moi, quand il est venu me voir sur mon lit, enfin, que j'étais allongé, quoi, il m'a parlé de, voilà, tout ça, et puis, moi, je lui ai dit que c'était le yoga qui m'intéressait. Et lui, il a commencé par me venir avec un livre en parlant du yoga mental qu'il avait rencontré. Donc, j'ai commencé par le yoga mental, et je vais apprécier, je ne vais pas parler de ça sans arrêt, mais pour moi, le fait d'avoir été au sanatorium, j'ai appris à écrire, j'ai appris à lire, disons que c'était une nouvelle naissance, c'était une naissance numéro deux. Parce qu'avant, bon, je ne vais pas parler de ma vie enfant, mais quand on est né en 1930 de parents pauvres, bon, et à partir de là, j'ai évolué, et je peux dire que, beaucoup plus tard, quand un médecin a dit de moi, il a dit Maurice Aubard est devenu anormalement normal. J'ai pris conscience, vers 40 ans, que tout ce passé était derrière moi, et je me suis retourné pour faire un signe de remerciement du passé. Quelle chance j'ai eue ! Toute dépréciation, j'ai eu une parabole, j'ai beaucoup de paraboles qui suivent ma vie. Toute dépréciation d'ordre physiologique ou psychologique devrait être considérée comme un cadeau du ciel. Voilà, et parce que si on souffre de rien, pourquoi on changerait ? Mais si on souffre de quelque chose, plutôt que de rester dans, je suis pauvre, persécuté, j'ai pas de chance, regardez, c'est la faute de tout le monde, sauf la mienne, c'est que, à partir, j'ai décidé, à ce moment-là, en survie, de décider de dire, je deviendrai responsable de tous mes actes, à partir de maintenant, et j'accuserai personne d'autre de mes échecs. Vous voyez, tout ça, c'est des paraboles qui suivent ma vie et qui ont une profondeur de racines formidables. Et je remercie le ciel de m'avoir donné ces difficultés, parce qu'elles m'ont permis d'évoluer. Toute dépréciation devrait être considérée comme un cadeau du ciel. Et ça, c'est... Parce qu'à ce moment-là, on fait, comme on dit dans le yoga, un sang-kalpa pour devenir l'inverse, par une image très positive de soi-même qui va du conscient au subconscient, et une manifestation matérialisée dans notre être. Et c'est vraiment efficace. Et c'est ce que j'enseigne. Il n'y a pas de yoga possible sans le sang-kalpa. Sinon, c'est de la gymnastique, que ce soit respiration, relaxation, et tout, et tout. C'est ce que j'enseigne avec une grande foi. Si on perd la créativité, c'est la sénilité qui s'empare de nous. Mais si on vit dans son cœur, je ne veux pas oser dire spirituellement, eh bien, tout est permis. Et autrement, on est sénile. Il y a des gens qui sont séniles. Moi, je prie pour garder cette créativité jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ma vie. Voilà, en gros, voilà ce qui est un peu mon bout de chemin. Et bien sûr que j'ai rencontré, parce qu'il est dit aussi dans le yoga, quand l'élève est prêt, le maître arrive. J'ai toujours rencontré les gens qu'il fallait, que inconsciemment, j'attendais sans le savoir. C'est fabuleux. Et ils m'ont aidé pour faire un bout de chemin. Et puis, à partir de là, c'est une évolution. On est sans arrêt. On fait des naissances sans arrêt. Et on s'éloigne du passé. On change de voie. On change de chemin. Il y a des carrefours. On évolue. Et ça, c'est ce que je ressens. Et c'est un peu le but de mon yoga que j'enseigne pour les autres. Et voilà, en général. Et voilà. Et voilà. C'est tellement bien dit. C'est tellement bien simple. Et combien profond, combien beau, ce message que vous transmettez, Maurice. Parce que, pour mettre les gens en contexte, quand vous parlez de maîtres qui viennent sur votre chemin, dès votre jeune âge, vous avez rencontré une dame qui était dans un café. C'est comme ça, Daniel. Parce que j'ai rencontré un homme alors que j'étais encore pas guéri de la tuberculose. Et qu'il m'a parlé qu'il m'a parlé du foire, qu'il avait entendu parler. C'était quelqu'un qui travaillait dans la non-violence. Et c'est vraiment une personnalité qui est tombée pite-poil. Je ne savais pas nager. Il m'a fait nager dans l'allié, le fameux hiver 56. Mais j'ai cru que j'allais mourir. Parce que les médecins m'ont dit surtout, prends pas froid. Ne prenez pas froid. Parce que c'est dangereux quand on est tuberculeux. Et j'ai nagé que l'allié transportait des glaçons, Daniel. C'est fabuleux. Et je dis, mais je vais mourir. Et j'en suis pas revenu. Et après, il m'a quitté au bout d'un mois ou deux parce qu'il était nommé ailleurs. Et bien, voilà le gourou qui... Je l'attendais sans savoir. Et je n'ai pas arrêté. C'était en 56. En 56, le fameux hiver 56. Vous entendrez parler de cet hiver. qui a été connu. On a eu des moins 30. C'était terrible. Et bien, je n'ai pas arrêté de travailler. Et je me suis construit, justement, à travers ce travail. Et j'avais choisi... J'ai trouvé aussi quelqu'un. C'est l'abaissement avec lequel je plongeais. J'ai plongé plus tard de 30 mètres. D'auteur, 32 mètres, j'ai fait. Et qui m'a dit, « Ah, vous voulez être le soldat de Christ. Il faut vous imposer les pires disciplines. Travaille, travaillez. » Et puis après, une rencontre par les livres de Shivananda qui a dit, « Sortez tous les jours, par tous les temps. » Et il a dit, « Un yogi doit pouvoir courir 50 kilomètres dans la journée. » Moi, j'ai couru du matin au soir pour m'endurcir. Et il y avait des jours où j'étais tellement fatigué, je ne pouvais plus rentrer à 10 kilomètres de la maison après avoir nagé dans un étang. Je prenais un bâton dans la... Enfin, une branche et je me tapais dessus pour la dualité. « Avance ! » « Tu n'étais bon à rien, vas-y ! » Je me tapais, je m'insultais. Et l'autre répondait, « Mais ça ne va pas, tu me fais mal à l'aboutir. » Et puis, je n'ose plus le dire parce que je n'en crois pas. Et puis, finalement, voilà. Donc, j'ai nagé du matin jusqu'au soir aussi. Enfin, je me suis construit, vous savez, enfin, vous avez vu sur Internet tout ce que j'ai fait. J'ai imposé des disciplines très dures pour me construire, pour me fortifier. Et je pense que moi, je n'avais rien pour moi. Je n'avais ni un cœur costaud. Rien, rien, rien. Tout était déficient. J'ai un tiers du pouvoir au moins. Et j'ai quand même fait des performances. Alors, quand j'ai travaillé avec l'armée, pendant quatre ans, j'ai collaboré avec l'armée française, le colonel Bittol à l'époque, à cause du froid. Ils m'ont mis dans des frigos pour étudier mon cas. Et il a dit, au jour de 10, « Je n'ai rien trouvé en mon réseau. » Rien, il s'attendait à trouver une sorte de Rambo, des choses formidables. Rien que la grande force de son mental. J'ai crié, « Om Namah Shivaya, oui. » Parce qu'il vaut mieux que je sois un fragile qui a tiré ses forces de son mental qu'un Rambo. Parce que les gens diraient, « Oui, oui, avec la force qu'il a, le cœur qu'il a, il est à part. » c'est quelqu'un d'extraordinairement costaud. Je préfère avoir été fragile. Parce que c'est plus exemplaire. Pour moi, je ne veux pas dire que je méprise les gens costauds. Au contraire. Mais bon, voilà. En fait, je pourrais dire, « Ben voilà, j'ai tout dit à partir de là. » Et peu à peu, la vie, c'est des naissances, surnaissances. Quand on franchit des carrefours, des expériences, et puis on arrive à chercher à comprendre quel est le sens de la vie, pourquoi la vie, pourquoi la mort, etc. Et on essaye de se mettre en accord dans la nature. Alors, j'en profite pour vous inviter, Daniel, l'hiver prochain avec nous en Italie. Venez donc. Je serai heureux que vous veniez. et je vous invite avec une caméra à filmer un peu. C'est tout ce qu'on vit. Et voilà. Merci beaucoup de l'invitation, Maurice. C'est très généreux de votre part. Et je ressens, justement, le besoin de schématiser, de faire des thématiques. Je vais vous rencontrer. J'ai envie de vous rencontrer. J'ai envie de vous connaître, Daniel. Et quand on s'est parlé la première fois... Madame Maud, je dis que l'intelligence... Et je vous sens dans une grande sensibilité au cœur. Ah oui, absolument. Et voilà. Non, non, mais c'est vrai. Et oui. Et puis, vous l'aurez senté comme ça à distance. Et vous savez, je termine avec cette phrase. Vous savez, ce que j'ai découvert après, grâce au chemin, à ce parcours, j'ai découvert l'exaltation. L'exaltation. Patrick, justement, m'a demandé un jour, mon fils, quel est le mot, parce qu'il est professeur de français, de civilisation française, à Rio. Il me dit, quel est le mot, j'ai dit l'exaltation. Et ça, c'est... C'est ce que j'ai découvert grâce... Grâce au fait que... De mes souffrances, de ma jeunesse, grâce au fait que j'ai travaillé pour... Alors, bien sûr qu'après, le bénéfice, c'est qu'on rencontre un carrefour d'exaltation. Il faut Stira, accompagné de Stira, la fermeté, parce que sinon, on a envie d'embrasser tout le monde. Quand je charge, je me retiens, grâce à Stira, parce que les gens, si vous les agressez dans la rue, ils sont normales presque, mais si vous les embrassez, ceux que vous ne connaissez pas, ils ne comprennent pas. Alors, on est obligé d'employer Stira, la fermeté, parce que c'est difficile de résister. Et j'irais, je dirais même qu'on devient, toute personne qui porte cette exaltation-là, vous voyez, eh bien, elle devient le pharmacien et le médecin des autres. parce qu'il y a une étincette dans le regard, parce qu'il y a un timbre dans la voix, parce qu'il y a un gestuel qui l'accompagne. Et le monde a besoin plus d'amour que d'intelligence, comme je vous l'ai dit. Voilà. Et ça, c'est bien, parce qu'on a perdu notre charisme. Mais quelqu'un qui a du charisme, on change de trottoir pour le voir. Voilà. Et il faut, voilà, c'est le fruit obtenu par tant d'années de travaux, de s'imposer des disciplines strictes. Au service des autres, que je vais ajouter. Parce que vous êtes vraiment quelqu'un qui était au service des autres. Patrick me mentionnait que c'était chose courante pour vous d'accueillir des gens malades, mais pas seulement pour une nuit, deux nuits pour les accueillir jusqu'à ce qu'ils reprennent leur chemin, mais des fois, des mois, vous allez accueillir, vous allez aider les gens comme ça qui ont besoin d'aide de façon tout à fait détachée. On parle de karma yoga. Pour vous, Maurice Dobar, le karma yoga, ça a dû être une expérience difficile. Les gens de l'extérieur dans le village où vous demeuriez, vous prenaient pour un Uberlue. Comment vous avez géré... Ça n'a pas été facile pour mes enfants non plus. Oui. Comment vous avez géré tout ça au fil des ans ? J'avais des gens de l'hôpital psychiatrique, tous les gens qui étaient des clochards. Enfin, bon, oui, mais enfin, ça, c'est normal. Enfin, c'était du passé, mais enfin, c'est vrai que... Mais, qu'est-ce qu'il a dit ? Cet homme jeune, qu'est-ce qu'il a dit ? Quand tu regardes le pauvre, c'est moi que tu regardes. Mais qui est le pauvre ? C'est le rejeté, c'est l'alcoolique, c'est le drogué, c'est celui qu'on rejette parce qu'on ne le regarde pas, parce qu'il nous dérange. Alors, quand on vit ce qu'il a dit et qu'on voit les racines qu'on en récolte, la philosophie qu'il y a dedans, mais c'est beaucoup plus riche que la parabole parce qu'il y a des racines profondes. Voilà. Je vais rappeler aux gens qui... Je ne vais pas avoir l'air d'être plus les autres. Non, 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 mais c'est quand même... C'est comme ça. Ben oui, c'est ça. C'est comme ça que j'ai vécu. Oui. Je vais rappeler aux gens qui nous écoutent que nous sommes sur la radio web du magazine Le Journal du Yoga et qu'on peut obtenir des renseignements additionnels au sujet des stages, au sujet de Maurice Dobar, notre invité, sur son site web. Et donc, je vais appeler votre nom, votre site web et si je fais une erreur, peut-être juste me corriger. Donc, c'est Maurice, M-A-U-R-I-C-E D-A-U-B-A-R-D .com. Est-ce exact, Maurice? Oui, oui, c'est ça, oui. Et naturellement, sur Yoga Partout aussi, nous avons créé un espace. Vous êtes très, très accessible. Les gens viennent d'un peu partout dans le monde. Vous avez voyagé. Pardon? Je ne suis pas en téléphone rouge parce que, je ne veux pas en faire de la pub, mais je veux que les gens qui sont en perdition puissent m'appeler même à 2 heures du matin, mais il ne faut pas en faire de la pub parce qu'après, je ne dormirai plus. Et vous avez pratiquement fait le tour du monde, 103 pays, des expériences scientifiques. Vous avez servi comme ça à des équipes scientifiques qui voulaient comprendre le phénomène du tumeau, du toumou, je m'excuse, T-A-U-M-O, alors qu'en réalité, tout reprend sur le shankalpa. Votre shankalpa, à vous, est-ce qu'il change, est-ce qu'il a changé, est-ce que c'est une décision, un souhait qui a souvent vécu des transformations ou ça a toujours été une inspiration qui, par exemple, dans vos ouvrages, vous faites souvent des liens, par exemple, au niveau des numiphars et les chakras de votre rencontre avec Mme Patricia. Dans votre livre, L'exaltation ainsi que Rêver d'impossible, le shankalpa transpire vos écrits. Pour vous, ça veut dire quoi un shankalpa? Il y a plusieurs formes. Il y a celui que se sert l'enseignant qui formule dans une posture, par exemple, pour apprendre à tomber ou diversité qui correspond à un lieu précis du corps. On met un shankalpa avec. Et puis, il y en a d'autres, c'est les priorités au quotidien. On pourrait le caractériser, pas. Toute démarche mérite concentration. Et on s'installe, on respire, on élimine par les panayamas, on élimine toute la déchetterie. Ensuite, on se concentre et puis on converge un peu comme le... Si vous voulez, tout se retrouve dans les arts martiaux. Un karatéka est capable de casser des briques. C'est des lois immuables dans l'univers. S'il y a un doute, s'il y a... Eh bien, c'est la main qui casse et la brique n'a pas de mal. Il peut y avoir un match nul, mais s'il y a vraiment l'esprit du kyaï, du kri, vous voyez, du kri qui vient du sang, d'énergie. Je suis ceinture nord-judo aussi et j'ai travaillé de kyaï. Mais donc, je fais travailler ça aussi à mes élèves, la respiration concentrée qui converge vers la réussite. Alors, selon les priorités au quotidien, tout démarche pour une concentration. On se met dans l'attitude juste, c'est-à-dire de siddhasan, qui est une posture parfaite, bien droite, la colonne bien droite avec les vertèbres qui écrosent plus les disques comme on est dans le vieillissement prématuré. C'est ce que je fais travailler à mes élèves. Toujours, comme dans le froid, on va faire chandras simple dans le froid qui est croissant de lune. Assis, on va étirer la colonne alors qu'on a envie de se mettre la tête dans les épaules et puis de, comme a dit le kri. De grelottis. La tristesse est en flexion vers l'avant, la joie est en extension. Voilà, il faut apprendre aux jeunes, je l'apprends, aux jeunes filles, je leur dis des choses comme ça. Toute démarche mérite de concentration. Je leur dis de rêver. Je leur dis il faut rêver, mais attention à tes rêves. Parce qu'ils vont se réaliser. Oui, il faut rêver. c'est un rêve éveillé. De devenir l'inverse dont on souffre. Ou un truc à obtenir. Or c'est varié, ça peut être rapide, ça peut aller rencontrer quelqu'un et avoir, dans l'entretien, être, se subjuguer soi-même pour être calme avec l'enseignement de Haïmsa, la non-violence de Gandhi. Pas du tout d'agressivité, mais beaucoup de fermeté quand même. Pas de fragilité. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Mais sans agressivité, sans violence. Comme Gandhi nous l'enseignait. Haïmsa, la non-violence. Et voilà. Et puis fermeté, très calme, devenir flegmatique. Pas d'impulsion, rien. Tout ça, on peut devenir l'inverse dont on souffre. À condition de rêver. Nous devenons ce dont nous rêvons. Voilà encore une parabole que je souligne aux jeunes et je leur dis de mettre dans leur cahier de jeunes hommes et de jeunes filles. Souligne-y à l'encre rouge et met en dessous attention à tes rêves. Attention à nos rêves. Et voilà. Et d'ailleurs, si vous me permettez, nous allons faire une légère pause pour justement écouter le témoignage d'une de vos élèves. Oui, tout est en tout naturellement, sauf qu'on n'a pas parlé encore de vos voyages. Vous avez été en véhicule tout terrain dans les Himalayas. Votre cursus sportif, il est plus grand que celui de votre profession de maître en yoga, de professeur de yoga, de bénévolat et tout. Donc, si vous me permettez, Maurice, nous allons écouter le témoignage que nous avons recueilli d'une de vos élèves, Séverine Chayet. Séverine Chayet, pour vous... C'est ma meilleure élève au féminin. Pardon? Elle est ma meilleure élève au féminin. Et qu'est-ce qui vous fait dire que c'est... Elle est formidable. Elle est vraiment bien. Vraiment, c'est quelqu'un de vraiment profond. Et qu'est-ce que... qu'est-ce qu'elle a de particulier? Parce que moi aussi, j'ai ressenti cette authenticité. Elle est sérieuse. Il n'y a pas de fla-fla. Elle a du caractère. Elle est très forte. Non, elle a été mon élève pendant quatre ans pour être professeur de yoga et elle arrive à faire des postures, des pieds sur la tête, etc. On a travaillé. Elle vous le dira. Elle est vraiment... Vraiment, vraiment bien. On l'écoute. C'est un bon choix de votre part. On l'écoute et on revient tout de suite après ce témoignage qui est d'environ une quinzaine de minutes. Donc, à tout à l'heure. Oui. Alors, bonjour, Séverine. Bonjour. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté de nous rencontrer sur la web radio de yoga partout et de discuter de yoga puisque c'est le sujet qui nous passionne. Le plus, Séverine, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, s'il vous plaît, pourriez-vous vous présenter, nous donner un aperçu de votre chemin qui vous a amené jusqu'à Maurice Daubard? Donc, moi, le chemin qui m'a amené à Maurice Daubard, j'ai débuté en fait pas par le yoga mais par le tai chi chuan dans les années 2000. Et puis, après, j'ai aussi pratiqué des arts martiaux, le kung fu. Et en fait, c'est mon sifu d'arts martiaux qui m'a fait rencontrer Maurice Daubard. Donc, je connaissais moi très peu le yoga avant ma rencontre avec Maurice. Et cette rencontre, pour moi, ça a été vraiment magnifique. que j'ai découvert une personne tellement rayonnante, sincère et enthousiaste que ça m'a vraiment donné envie de poursuivre, surtout au niveau du tout mot qui a été une réelle révélation pour moi. Donc, je me suis engagée dès cette rencontre avec Maurice, vraiment, corps et âme dans cette discipline. Enfin, dans cette discipline. Non, pour moi, ce n'est pas une discipline, c'est plus, je dirais, c'est la vie. Le yoga, c'est la vie. Pourquoi ? Au départ, c'était une discipline parce que je ne connaissais pas. Aujourd'hui, c'est vraiment, c'est la vie. Ça fait partie de la vie. C'est en même temps un outil et le but vers lequel je souhaite aller. Ce but, c'est l'harmonie que cet outil m'a permis de le découvrir. Et donc, vous enseignez le yoga sumo et vous enseignez, vous êtes sur ce chemin du yoga à temps plein ? Non, non, malheureusement, non, pas à temps plein. J'ai d'autres activités à côté, mais j'y consacre. Pour moi, personnellement, c'est tous les jours, c'est à chaque instant. Je dirais même dans mon travail, dans mes autres activités, c'est, voilà, je suis en état de yoga. Et voilà. Et voilà. C'est pas seulement quand je vais être avec mes élèves ou quand je vais être dans un cours, dans une salle, sur un tapis, c'est tout le temps à chaque instant. Et voilà. Le yoga perd toute sa substance. Sinon, si c'est juste pour être quelques heures par semaine, vraiment, le but, c'est d'être tout le temps dans cet état magnifique. Et voilà. Et cet état magnifique, on en a parlé avec M. Maurice, avec M. Doubar, de ce shankalpa, de ce souhait, de cette intention. Pour vous, ça a été un point culminant dans votre démarche spirituelle. Seriez-vous prête à dire même que vous avez risqué votre vie en faisant confiance à M. Doubar ? À aucun instant, j'ai eu la sensation de risquer ma vie. Vraiment, à aucun instant, parce que j'ai tout de suite ressenti chez lui, il y a tout de suite eu de la confiance avec un grand respect. Donc, je n'ai jamais, à aucun instant, je me suis dit qu'il pouvait me faire risquer ma vie. Je n'ai vraiment jamais ressenti ça, même dans le tumeau qui peut, a priori, les enneigements, les pins froids au départ. Moi, je n'avais jamais fait ça, je n'en avais jamais entendu parler, mais à aucun instant, j'ai eu la sensation de risquer ma vie. Aucun instant. Et pourtant, les personnes qui observent de l'extérieur cet extrémisme de yoga qui tient ses origines tibétaines seraient portées à dire que vous avez carrément pris des risques. Mon entourage, au départ, parce que c'était des personnes qui connaissaient encore moins que moi, combien de fois j'ai entendu, parce que moi, je me baigne tous les matins depuis ma rencontre avec Maurice, combien de fois j'ai entendu mais tu vas mourir, t'es complètement folle, enfin, j'ai eu droit à vraiment la totale. Après, voilà, quand, quand, il faut rester humble, il faut expliquer pourquoi on le fait simplement. Et puis, ils ont surtout vu les effets. Moi, j'étais quelqu'un qui était souvent malade, j'avais un système immunitaire très fragile. Depuis que je pratique, je n'ai pas été malade une seule fois. Je n'ai eu, voilà, depuis mes premiers bains, donc j'ai rencontré Maurice fin 2008, j'ai commencé mes stages en montagne tout début 2009, depuis cette date, je n'ai jamais, jamais, jamais eu aucun effet secondaire négatif, c'est que du positif. Et voilà. Vraiment que du positif à tous les niveaux, au niveau santé, au niveau du mental, à tous les niveaux. Donc forcément, les gens de mon entourage, ils voient bien que c'est du positif. Ils se posent quand même des questions parce que pendant qu'eux sont malades, ont le nid qui coule, moi, c'est malgré ma discipline qui peut leur sembler extrême, je suis en pleine forme. Donc forcément, aujourd'hui, après des années de pratique, ils ne viennent plus me dire ah ben t'es complètement folle. Ils sont intéressés, vraiment intéressés. J'ai pas mal de collègues aujourd'hui et bon, ils n'en sont pas allés s'enneiger, mais qui prennent des douches froides, qui goûtent même à l'eau froide dans des rivières. Vraiment, ça les intéresse. ça les intéresse. Et voilà. Donc, vous êtes la preuve, vous êtes une des preuves parce que Maurice Daubard, il rayonne en yoga vraiment de façon internationale. Une anecdote, quelque chose qui, qu'est-ce qui vous a fait vraiment décider de suivre ce maître spirituel ? Parce qu'on parle maintenant, là, vraiment d'un être accompli. on entend souvent toutes sortes de qualificatifs, sauf qu'au fond, il y a une démarche d'authenticité et une anecdote vous reliant au yoga tumo, s'il vous plaît, madame Séverine Chayer. Alors, en fait, moi, ce qui m'a fait décider à le suivre, ça a vraiment été, c'est la première rencontre. Moi, la première rencontre, ça a d'abord été conférence. C'était un soir et j'ai vraiment vu quelqu'un de sa détermination, vraiment le regard qu'il a quand il raconte ses expériences. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui parle de ses expériences, ce n'est pas des choses qu'il a lues dans les livres. Je n'ai rien à contre lire des livres, j'en lis moi-même. Mais vraiment, lui, ce qu'il partage et ce qu'il donne, ce qu'il donne, il donne tout. Il donne ce qu'il est, il donne toute son expérience et elle est immense. Et ça, on le voit tout de suite quand on le rencontre. Et moi, cette détermination, cette exigence, c'est quelque chose qui me parlait. Et le tout mot, quand j'ai eu goûté à cette discipline, j'ai vraiment, ça a été une révélation pour moi, une révélation. Et après, à travers le tout mot et à travers d'autres expériences avec Maurice, tout ce cheminement avec lui, j'en suis arrivée à un point où j'ai supprimé de mon vocabulaire le mot impossible. Pour moi, ce mot n'existe plus. C'est terminé. Et il y a une anecdote, mais c'est une anecdote en fait qui ne s'est pas passée dans le tout mot, mais pendant un cours particulier qui me donnait dans mon cadre de ma formation de professeure de yoga. Donc, quand j'ai commencé, il faut savoir que les postures, c'est une toute petite partie du yoga, mais moi, je n'en avais pas une. Je n'avais pas du tout de souplesse. Enfin, je pensais ne pas avoir de souplesse. Et un jour, en début de séance, Maurice me dit maintenant, passez-moi votre lotus. Alors moi, le lotus, pour moi, c'était la quatrième dimension, totalement inaccessible. J'avais déjà du mal à m'asseoir en tailleur, donc le lotus, c'était impensable. Je lui ai dit, je lui ai montré, j'ai dit, mais c'est, regardez, moi, j'en suis très, très, très loin. Les genoux ne touchent pas par terre, c'est une catastrophe. Donc, on est passé à d'autres postures. Il m'a fait travailler, mais vraiment d'autres choses. Et puis, un petit moment après, on est revenus, et puis, il me dit, bon, maintenant, je vous parie, je vous passe votre lotus. Et je vais vous le passer, et vous le passerez toute votre vie. là, je l'ai regardé, je me suis dit, bon, ok, je lui fais confiance, il a accepté que je sois son élève, je ne suis pas là pour lui faire perdre son temps, donc on y va. Je l'ai laissé faire, je lui ai fait confiance, et il m'a passé mon lotus. Donc, moi, j'ai, pour ainsi dire, j'ai coupé le mental, j'ai dit, je le laisse faire. Donc, il me l'a passé, vraiment, c'était, il n'y avait pas de force, pas de violence. Mais il me l'a passé. Et il m'a dit, maintenant, vous allez le passer toute seule, et vous le repasserez toute votre vie. Donc, il m'a fait sortir de la posture, on a attendu quelques minutes, et je l'ai repassée toute seule. Et depuis ce jour, je passe le lotus, toute seule. C'est-à-dire, qu'en l'espace de, allez, 20 minutes, une demi-heure, quelque chose qui, pour moi, était impossible, totalement inaccessible, voilà, c'était possible. C'est mon mental qui me disait, c'est impossible. Rien d'autre. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, ok, ce n'est pas le fait d'avoir passé une posture, parce que ça ne change pas ma vie, de passer le lotus, entre nous, c'est, voilà, c'est rien du tout la posture. C'est vraiment ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que je me suis dit, si ça, c'était possible, tout le reste est possible. Dans ma vie de tous les jours, tout est possible. Si j'ai des rêves, si j'ai, voilà, tout est réalisable. Tout est réalisable. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, voilà, tu as tes rêves, un certain nombre de rêves, on en a tous, et bien là, tu vas tous les réaliser. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tu les réaliseras tous. Voilà. Et depuis, et ça marche. C'est ça, le sang calpa, c'est ça, la puissance de la pensée positive, c'est que ça marche. Et voilà. Ça marche bien. Et ça, c'est pour moi, l'enseignement de Maurice Daubard, c'est la pensée positive, c'est le sang calpa. Voilà. Je deviens ce dont je rêve, je suis ce dont j'ai toujours rêvé. Et voilà. Voilà. C'est un beau témoignage que vous faites à l'endroit de M. Maurice Daubard. Séverine Chayet, en terminant, peut-être un petit mot adressé à lui puisque cette émission a été enregistrée séparément. D'habitude, sur Yoga Partout, on retrouve des entrevues intégrales qui rassemblent plusieurs personnes en même temps sur Internet, sauf que ce n'était pas possible étant donné les horaires de chacun et chacune. Premièrement, vous êtes située à quel endroit en France, d'ailleurs? Moi, je ne suis pas très loin de Besançon, dans l'Est de la France. D'accord. Alors, peut-être un petit mot d'encouragement pour les personnes qui ne connaissent pas cette voie du yoga, cette voie royale qui mène vers l'éveil, qui mène vers la réalisation, qui mène vers l'accomplissement. Un mot d'encouragement en même temps, peut-être une parole pour M. Daubard aussi. Je vous laisse le dernier mot. Après, la seule manière de découvrir de découvrir toutes ces merveilles, tout ce bonheur qui est à portée de main, à portée de tous, ça ne demande pas un niveau exceptionnel. Vraiment, tout le monde peut découvrir, peut découvrir le yoga, peut découvrir le Tummo. Il suffit pour ça de le vouloir, de rencontrer, de rencontrer les bonnes personnes qui peuvent nous accompagner. Je pense surtout au Tummo, parce que pour la pratique du Tummo, c'est vraiment important d'être guidé par quelqu'un qui a de l'expérience. Et en l'occurrence, je pense, je suis persuadée, pour moi, Maurice Daubard est le grand maître en la matière. Il m'a accompagnée, il donne tout, il ne cache rien, il donne tout et avec le cœur. C'est une expérience, quand on est guidé par un maître de cette qualité, c'est une expérience exceptionnelle. C'est vraiment fantastique. Moi, à l'heure actuelle, dont je pratique tous les jours, il n'y a pas un seul matin dans ma pratique de Tummo où je ne pense pas à lui. Il est avec moi tout le temps, il est dans mon cœur, il le sera toujours. Même si, malheureusement, actuellement, je le vois un peu moins que lorsque j'étais en formation, c'est toujours un immense bonheur de le retrouver, un immense bonheur. Et je pense à lui très fort en ce moment et régulièrement. Il le sait, il sait à quel point il compte pour moi. Et voilà. Donc, j'encourage vraiment les personnes. Il faut goûter. Après, on peut en parler pendant des heures, mais tant qu'on n'a pas goûté, on ne peut pas s'imaginer derrière toutes les belles choses qui se cachent derrière, le yoga derrière le Tummo. Voilà. Alors, voilà, nous avons entendu ce témoignage de Mme Séverine Chayet, une des nombreuses élèves de Maurice Daubard. Je rappelle aux gens qui sont à l'écoute que cette entrevue est diffusée dans 55 pays francophones. Grâce aux nouvelles technologies de l'Internet, on dit souvent, Maurice, que les technologies, des fois, nous envahissent. elles ne servent pas nécessairement toujours des bonnes causes et tout au contraire, voilà un émerveillement. Moi, je suis toujours très touché quand je peux rejoindre des gens comme ça. Vous êtes si loin. Vous êtes situé à quel endroit en France pour les gens qui veulent venir prendre un stage chez vous? ou comment on s'y prend? Ah ben, c'est varié. C'est une question que vous me posez. Oui. Ça, c'est varié parce qu'il y a Internet maintenant. Moi, je joue pour Internet. Je n'y connais rien. Je préfère ouvrir les hommes. Mais il y a aussi, bon, ben, moi, je suis dans le département de l'Allier qui est adjoint de l'Auvergne. On est à 100 kilomètres de Clermont-Ferrand. Je suis installé, c'est mon choix, dans une forêt de 4000 hectares où, pendant des siècles, des moines ont vécu au Moyen-Âge. Elle s'appelle Saint-Aubin-le-Mogneal. Le chemin s'appelle la Voie des Moines. Et la forêt de 4000 hectares s'appelle le Prioré de Gros-Vois. Il y a eu Saint-Fillard. Enfin, ce n'est pas par hasard que les moines se sont installées ici avant le Moyen-Âge, déjà. 6000, je crois. J'ai eu tous les renseignements par Clermont-Ferrand, par les archives de Clermont. Donc, c'est intéressant à étudier. Et puis, donc, cette forêt est sacrée. Il y a des... En effet, le CNRS est venu et on s'est battu comme des chiens à l'époque, si on peut dire. Excusez-moi cette vulgarité. Mais parce que il y a de l'uranium à fleurs de terre et ils voulaient faire des mines d'uranium. Enfin, on a gagné la partie à quoi j'ai mis ça au frigo. Alors moi, j'ai trouvé ce lieu abandonné depuis la guerre. Pas le monastère, mais il y a eu deux mois, je crois, d'après l'historique. Alors moi, j'ai acheté des bâtiments et puis j'ai travaillé pendant 30 ans pour le construire, pour tout refaire et arranger. J'ai fait un plan d'eau, etc. Enfin bon, j'en ai fait un centre de yoga. Il y a ma maison privée d'un côté du chemin et de l'autre côté, c'est tout le centre, cuisine, etc. Avec des chambres, il y a une tour de 14 mètres d'hauteur. C'est très beau, très relaxant. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de route. Il n'y a qu'un chemin pendant 800 mètres de longueur qui donne les petites routes de distribution de fermes. Enfin, voilà. Il s'appelle Le Pirolin, Centre International Yoga Tumbo, l'inspiration tibétaine et recherche scientifique médicale. Je travaille avec eux, avec les scientifiques. Voilà, puis je donne des cours, je fais de la formation de prof, des stages divers n'ont pas lieu là, ils ont lieu en Italie. Et Maurice, vous demandez toujours avant tout à vos élèves de partager l'enthousiasme, la spontanéité, la simplicité, le naturel. Pourtant, il y a des gens qui doivent venir vous voir parce qu'ils ont peur, ils ont une peur et ils ont osé, ils osent aller vers vous en toute confiance. Et c'est à moi, je donne toujours une parabole au départ que je leur demande de suivre. Comment trouver de la tristesse dans une atmosphère où la joie est partagée comme le pain et où le succès d'un seul est une victoire pour tous. C'est ce qu'on va vivre tous ensemble aujourd'hui avec enthousiasme. Promettez-moi, regardez-moi et répondez-moi à tous au départ qu'on soit exemplaritaire et expérience envers les gens de l'hôtel quand il s'agit de l'Italie à Hoste, envers tout le personnel, envers tous les clients, envers tout le monde. On doit vraiment être attentif et être exemplaire. Pas de prétention. Toujours cette simplicité. Voilà. Simplicité, naturelle, authenticité. et enthousiasme. Ça, je vous demande, je dis à tous, toujours, l'été ou l'hiver, je demande, toujours, bien sûr, ici, ce n'est pas un hôtel, chez moi, dans la forêt, où je téléphone aujourd'hui. Ce n'est pas pareil que quand je vais en Italie, en montagne. Mais je demande aussi qu'on soit attentif à partager cet enthousiasme. Voilà. Et la peur, qu'est-ce que vous faites, comment définissez-vous ces forces de la vie qui sont omniprésentes, ce sont des lois de la nature, entre la peur et l'amour? Bien, il faut s'abstenir, il faut, pardon, il faut vraiment avoir une discipline personnelle et puis savoir se retirer un peu pour chercher à comprendre qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que l'univers, à quoi ça sert. C'est au dernier moment qu'on a. Mais bon, moi, je n'exige rien de personne, je n'exige tout de moi-même. Je n'attends pas autre chose. Mais, les gens, on essaye de, ce qui revient dans le yoga, c'est une culture de connaissance de soi, il faut apprendre déjà la physiologie respiratoire, on ne sait même pas respirer, et après, il y a la découverte des courants magnétiques, du prana, qu'on dirige, encore une fois, et puis, enfin, l'appareil digestif, tout notre corps, on commence comme ça, tout simplement, on voit des pâquettes, quoi. Et puis ensuite, eh bien, on évolue, après, il y a plusieurs formes de méditation, et tout dépend de la personnalité, si on est très extraverti, on va être dans le karma yoga, si on est introverti, c'est pas, il n'y a pas, il n'y a pas de maladresse des deux côtés, il n'y a seulement qu'un introverti, il sera mûr pour méditer, il s'isole, il va peut-être aller plus dans cette solitude, c'est pas, tout est bien, bien sûr, l'extraverti s'expose parce que, on sait ce qu'ils sont devenus, la plupart on les tue parce qu'ils nous dérangent, celui qui médite ne nous dérange pas dans une grotte ou dans une forêt, mais celui qui est extraverti, comme Jésus l'a été, c'est des gens qui sont dans le karma yoga, détachés des fruits d'action, voilà les buts à obtenir, quoi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais c'est un travail, c'est les bases du yoga pour moi, pour moi, je n'ai pas dit que j'étais la vérité universelle, je dis que, non, pas du tout, pas du tout, je n'aurais pas cette prétention, je dis que ce sont mes vérités à partir du fruit de mon expérience, mais il ne faut pas voir que c'est la vérité universelle. C'est tellement rassurant de vous entendre parler parce qu'on ne ressent pas qu'il y a de la compétition, à savoir, bon, je n'irai pas trop dans cette direction-là parce qu'il y a tellement de questionnements que je me demande à avoir lu vos ouvrages, les avoir parcourus, par contre, quand on observe la commercialisation extrême de ce que le yoga représente pour des entreprises, parfois, je me demande si justement, il y a des gens, des élèves, des jeunes qui vont comme ça s'embarquer dans un chemin qui parfois n'a pas sa racine profonde et vos histoires dans votre ouvrage et les témoignages que j'ai recueillis et les commentaires des éditions Renaud-Cellier du magazine Le Journal du Yoga, du festival, sont tels qu'on se dit, où est-ce qu'on s'en va avec le yoga parce qu'on est dans une société contemporaine, on est dans la compétition, la performance, alors que lorsqu'on vous voit dans votre ouvrage des photos à l'appui en haut d'une tour à faire un saut, on lit par la suite et on apprend que tous les argents ont été remis à des organisations caritatives. Dites-moi, Maurice Dobar, ce Shankalpa que vous transmettez, cet instant, on parle un peu des fois de la Bhagavad Gita, cette histoire entre Arjuna et cette décision, est-ce que je fonce, est-ce que je manifeste qui je suis véritablement ou je me retire et je me recrovie, mais excusez-moi l'expression, comment voyez-vous le futur du yoga? Eh bien, de toute façon, je pense qu'on a ce qu'on mérite parce que le public, qu'est-ce qu'il demande en fait? Si vous regardez le mouton noir, le mouton noir, c'est un mouton qui n'est pas blanc et les moutons blancs, ils bellent sans arrêt et puis le mouton noir, lui, il dit nous avons la médecine que nous méritons, nous avons l'alimentation que nous méritons, la politique, les médias, etc. etc. et tout le reste. Alors que nous sommes responsables et dans le yoga, c'est pareil, nous n'avons que le yoga qu'on mérite en Occident parce que les gens ne veulent plus de bondieuserie comme ils disent et alors ils veulent faire de la gymnastique, ils veulent faire de la relaxation, beaucoup de relaxation, mais ce n'est pas du tout le yoga de l'origine, c'est un yoga occidentalisé et je ne vais pas parler des autres pays, mais je vise en fait que la France et les Français voient ce qu'ils demandent. À un cours de yoga, ils veulent donc les professeurs, mais s'ils demandaient autre chose, on serait obligés. Donc en fait, si on perd notre charisme, c'est un peu notre responsabilité de demande. Mais c'est à nous d'essayer parfois de... C'est un choix personnel. C'est un choix personnel. Et puis il n'y a pas que l'argent, l'argent est secondaire. Encore une fois, je dis que l'argent, c'est comme un marcheur au soleil, il ne doit pas s'en occuper de son ombre. Eh bien l'argent, si on est passionné, si on est vivant, on a suffisamment d'argent. Ici, il ne faut pas en faire un but. Et puis il ne faut pas avoir peur de la concurrence. Moi, je forme plein de gens ici autour de moi, dans mes élèves, et je les pousse à s'installer autour de chez moi. Je ne souffre absolument pas de jalousie professionnelle, de peur, de concurrence. Je suis détaché. Il y a longtemps que je suis détaché de ça. Et bien d'autres choses encore. C'est pas... Et puis si... Je cherche auprès des gens à voir leur valeur qu'ils portent en eux et qu'ils n'ont pas conscience accumulée sous les peurs, sous l'angoisse. L'anxiété. J'essaye de les aider dans leurs valeurs. J'essaye de les encourager. Et je ne m'occupe pas de... Les défauts, ça ne me concerne pas. Ce n'est pas mon point faible. Je pense que le Christ, moi, je suis... Il arrive à la cheville, mais je pense que lui, il raisonnait comme ça. Et... Mais mon gourou, c'était Jésus. Alors, je ne devrais pas le dire parce que c'est... Mais on m'a dit, si, si, il faut le dire. Parfois. Parce que c'est un des plus grands yogis du monde. Quand j'en ai parlé au Tibétain, quand je suis allé au Tibet, avant, maintenant, je ne vais plus à mon âge, mais... Il me disait, mais qu'est-ce que vous avez ? Qui est votre gourou ? Oh, je n'osais pas le dire. Même les Indiens. Ouh là là ! Il joignait les mains, il levait la tête au l'air. Oh, c'est bien. Ça suffit. Qu'est-ce que vous avez étudié comme écriture ? Ben, je dis le Deuxième Testament. Oh, c'est très bien. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Alors, j'avais l'encouragement des Tibétains, des yogas indiens qui m'encouragent. C'est bien, ça suffit. C'est un très bon yoga que celui du Deuxième Testament. C'est profond. Mais, je ne suis pas assez bien pour être yogi, ni bouddhiste, ni lama, ni rien. Je ne suis pas tout ça parce que j'ai trop de défauts. Et souvent, je parle de mes défauts comme ça après. Mais je dis aux gens, attention, maintenant que j'ai donné tous mes défauts, je ne vous permets pas de douter de la valeur, de la générosité de mon cœur. Et pourtant, Maurice Dobar, auteur de l'Exaltation du chemin, Rêver l'impossible, vous avez fait des exploits de toutes sortes, extrême chaleur, extrême froid, et j'en passe. Expédition, mon Dieu, au Brésil, dans le désert, le Marathon des Sables, vous avez été à Jérusalem près de l'urinage. Ah, il fallait que je le fasse, oui. Eh bien oui, j'imagine. Elle est arrivée. Et j'ai fait ça. Le chemin du Christ, je l'ai fait gratuitement. Israël m'intéressait que pour ça. Je ne sais pas que je méprise les Israéliens ni les Palestiniens, mais c'était ce qui m'intéressait, le chemin, le parcours. Quand on m'a dit qu'est-ce que vous voulez, Maurice Dobar, on m'a dit à Tel Aviv, en arrivant, j'ai dit, partout a vécu Jésus. Oh, bah oui, il a fait du chemin. Alors, j'étais un peu partout en pèlerinage. Et j'étais heureux au-dessus du lac Tibériade, là où il y avait la nativité, dans les grottes. Il y a des grottes qui sont les mêmes à l'époque que j'ai vues. Les mêmes qu'à l'époque. Les endroits où il est passé, c'est des endroits, bien sûr, très à la mode. Il y a des cathédrales qui ont été construites. Ça vaut le coup, mais moi, j'ai vécu dans les grottes, un peu, avec l'abbé Simon. J'étais avec lui. Et on est allés tous les deux. Je l'ai invité à venir avec moi. Il était content parce que Sainte-Thérèse lui avait dit qu'un jour, il irait en Israël. Alors, il a dit une messe à Bethlehem. C'était l'apothéose de sa vie. Enfin bon, voilà, on était tous les deux. J'ai fait acheter un grand sac de 50 kilos au moins de chapelets que j'ai fait bénir à Jérusalem et à Bethlehem par l'abbé Simon et je les ai mis au cou de mes amis en rentrant quand je suis descendu de l'avion. C'est un bon souvenir. J'en rêvais d'aller faire le voyage du Christ. Et avant que j'oublie, j'ai une question qui me revient comme ça parce que j'imagine que les gens, les jeunes, les personnes qui cherchent, des vrais chercheurs, on parle pas de, on parle de recherche spirituelle, de recherche de bien-être, d'équilibre, des gens qui parfois vivent des difficultés vous n'avez pas vous n'avez pas parfois cette impression que qu'ils vous regardent comme un dieu, comme un sauveur, comme quelqu'un qui va résoudre leurs problèmes avec une baguette magique? Peut-être, mais moi, je ne sais pas quoi dire. Je sais que le monde a besoin de poudre aux yeux, ça c'est sûr. Et c'est peut-être aussi ce qui m'incitait à faire des choses spectaculaires. J'ai fait des Himalayas, vous l'avez vu, en VTT, mais j'étais jeune, j'avais 71 ans. C'était vraiment un calvaire, j'ai souffert. Mais j'étais classé meilleur sportif du Bourbonnet, j'ai eu des médailles par tout le monde. Mais bon, c'est vrai que quelque part, le monde a besoin d'exemplarité. Quelque part, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il faut être exemplaire. Si on ne montre pas, si on ne donne pas l'exemple soi-même, moi, le matin en Italie, je suis le premier dans l'eau et le dernier sorti. Elle a dû vous le dire, Séverine. Et Patrick aussi. Je montre aux gens comment on doit y aller, comment on doit se comporter sur le terrain. Mais je ne dis pas aux gens, allez-y, allez-y, puis moi je reste habillé, quoi. Enfin, c'est normal. Exemplarité. Un peu comme Bonaparte au Pont d'Arcole, sans parler de guerre, mais il a pris le drapeau, il est parti sous les balles de l'ennemi parce que son armée hésitait. Ça, c'est d'exemplarité. Il faut être exemplaire, il n'y a rien à faire. Si on ne montre pas l'exemple, et même à mon âge, je dois toujours être exemplaire. Vous voyez, avec ce qu'on peut, ce qui reste. Et exemplarité, expérience. Et l'expérience, voilà. Là, à ce moment-là, je réponds à votre question indirectement, mais à ce moment-là, les gens croient en vous parce que vous avez fait vos preuves et qu'ils voient les résultats, ils sentent les résultats, surtout qu'on sait maintenant, par Internet, tout ce que j'ai vécu avant. Et forcément, c'est ça, l'exemplarité. c'est parce que quand on a failli mourir et qu'on devient, qu'on fait des choses avec un handicap, il n'y a pas que moi. Il y a des gens qui ont fait des choses. Moi, je me rappelle d'un homme que j'ai aidé, qui était venu, il a été blessé en Edochine et les deux jambes coupées. Et il n'a pas voulu de la pension de l'État. Et il est venu travailler avec moi parce qu'il s'est entraîné pour faire Paris-Strasbourg à la marche. Tenez-vous bien. Il marchait sur les mains, sur les bras. Et il l'a fait. Il changeait de camp, de gants. Quand ils étaient usés, il marchait sur les mains. C'est exemplaire. C'est quelque chose de formidable. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des regrets, Maurice Dobar, enseignant de yoga depuis quand même les années 50? d'un jour, des regrets, des regrets, de ne pas avoir accompli quelque chose. On n'est jamais parfait. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a toujours des choses qu'on regrette par rapport à ses enfants, etc. Il y a toujours des choses après, mais après, quoi. Mais bon. Et qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous tient encore à vous baigner comme ça tous les jours dans cette eau glacée? Pas tous les jours. Pendant les stages, oui. Mais là, en ce moment, j'ai arrêté. Mais enfin, là, j'ai nagé aussi deux, trois fois par semaine, quoi. Enfin, je ne veux pas dire que c'est tous les jours, tous les jours depuis 1956. Non. C'est deux, trois fois par semaine de moyenne, quoi, dans l'année. Parce qu'il y a des jours où je n'ai pas le temps. Parce que je suis content d'écouter mes excuses pour ne pas y aller. J'ai peur des samsara, des démons déguisés. Chaque jour, j'ai peur d'écouter mes excuses pour ne pas aller à mes rendez-vous. Parce que je suis content d'en avoir des excuses. Les samsaras, les démons déguisés, vas-y, ne pas aujourd'hui. Restons couchés. La valeur de l'homme réside dans la démarche. Voilà encore une parabole. C'est quand tu te lèves, tu t'arraches de ton lit bien chaud, douillet, qu'il fait froid dehors, qu'il faut que tu ailles casser la glace, tu traverses la cour, le slip sur la tête ou quand quelqu'un vienne, parce qu'il faut se rhabiller. C'est... Voilà. Alors, on traverse la cour, on voudrait bien trouver une excuse pour ne pas y aller. Mais tu marches et tu y vas. Et tu arrives sur place, tu casses la glace. C'est... Voilà, c'est... C'est... C'est symbolique tous les jours. Chaque geste Est-ce que c'est un rituel? Vous considérez-vous que c'est un rituel pour vous? Un rituel. Et que ça vous permet de revenir à vos origines? On devient disciple de la discipline. Il faut devenir disciple. C'est le respect qu'on a et c'est ce qui... C'est ce qui apporte la valeur. La valeur de l'homme réside dans la démarche. Qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es grand quand tu as l'humilité et que tu as peur, que tu voudrais trouver des excuses et que tu ne les écoutes pas et que tu marches tranquillement. C'est un cérémonial. Tu ne recules pas. Un geste, on est face à un autre et tu y vas tranquillement et tu descends tranquillement. C'est ce que j'enseigne dans le froid. Et tu te déshabilles. Et puis après, tu descends dans le froid, tu descends dans l'eau et puis tu nages tranquillement, calmement, comme si c'était le mois d'août. tant pis, elle est froide, tant pis. Et c'est ça qui met de la valeur. C'est ça qui donne de la valeur. Parce qu'on rabat son... Qu'est-ce qu'on... On se sent en dessous de tout parce qu'on a peur, parce qu'on a froid, parce qu'on voudrait bien pas être là. On préférerait être ailleurs dans le plus de confort. Et c'est là qu'est-ce que tu es grand quand tu doutes, quand tu es dans cette dépréciation de soi-même mais que tu écoutes de devenir disciple de ta discipline. On n'a pas conscience. On a... On a rabattu son cacaqueur. On est dans l'humilité. Mais qu'est-ce qu'on est grand. La valeur de l'homme réside dans la démarche. C'est encore une parabole pour moi. Et que j'enseigne, bien sûr. Je réexplique tout ça. Et... Et le ressentent bien les gens quand ils viennent travailler. Et dites-moi, Maurice, Dobar après... En regardant un peu en arrière, est-ce que vous... Est-ce que vous considérez que c'est par cette méthode du Toumo que vous réussissez à continuer de faire l'égo, notre égo personnel, individuel, votre ami, à votre service? Bien sûr que tout doucement, il faut briser l'égo. Et puis, il y a la prière dans l'humilité. Une fois arrivé dans le froid, je récite tous les jours ma prière que je me suis créée en fonction de cette de Saint-François d'Assise qui m'a été un petit peu organisé avec un un analyste qui est plus que psychanalyste. C'est après. Et c'est un homme qui était moine et on l'a arrangé. Alors, cette prière, elle est importante, je la récite. On s'adresse au Seigneur. Seigneur, dans le silence de l'aube, je te demande la paix, la force de regarder le monde avec des yeux remplis de ton exaltation, Seigneur. Seigneur, inspire-moi ce que je dois dire. Comment je dois le dire? Ce que je ne dois pas dire. Seigneur, inspire-moi ce que je dois faire. Comment je dois le faire? Ce que je ne dois pas faire, Seigneur. Oh Seigneur, reviens-moi de ta présence. Fais-moi si joyeux et bienveillant que tout au long de ce jour, je révèle ta présence. Oh Mani Panmeou, Mani Panmeou, Mani Panmeou, Chanti, Chanti, Chanti. Voilà. Oh Mani Panmeou, c'est le mantra tibétain. Oui, naturellement, on la récite. Et chacun l'arrange à sa manière. Mais je la récite le matin, sur la neige, tous les jours. Et quand je, moi j'y vais dans l'eau, et bien je la récite à voix haute ou discrètement ou avec la personne qui les accompagne. Oui. On voit sur les films de vos étudiants qui justement, j'allais dire, se jettent à l'eau, sauf que Patrick, votre fils, m'a corrigé lorsque je lui ai parlé que non, il n'y a personne qui se jette à l'eau. Il ne faut pas parce que c'est payé cher après. Et voilà. Et par contre, ce que je voulais mentionner, Maurice Dobar, maître du yoga tout mot en Europe, en France, reconnu mondialement, vous, vous, est-ce que vous incitez aussi les personnes qui prennent votre formation à recréer l'événement comme le Shankalpa qui s'auto-promulgue. Je suis un peu à terme de manque, je suis un peu à manque de vocabulaire. Ce que j'aimerais obtenir, ce que j'aimerais savoir, c'est que vous pouvez partager avec nous le processus que les étudiants, les chercheurs, les gens qui veulent vivre une expérience extraordinaire, comment vous faites pour qu'ils pour qu'ils dépassent eux-mêmes leurs limites? De toute façon, la plupart du temps, les gens sont réconciliés avec eux-mêmes. Vous comprenez? C'est tout simple. Parce que après, ils sont émus, bouleversés. J'ai réussi à faire ça. Donc, ils ont commencé à monter sur l'échelle de la confiance en soi. Parce que on est capable de faire des choses, on est réconcilié avec soi, je viens de le dire, et on découvre des valeurs en même temps comme bénéfice. Alors, on franchit tous les barreaux de l'échelle. Moi, c'est arbitraire ce que je dis, mais après, vous avez l'échelle de la foi. Et comme dit Shivananda, la foi est aveugle ou ce n'est pas la foi. On ne peut pas réexpliquer. On ne peut que l'exprimer. Il n'y a pas d'explication que la foi. Il a raison, Shivananda, ancien médecin qui est devenu un des plus sages de l'Inde. voilà. La foi, c'est, ça se gagne, ça s'apprend. Ce n'est pas inné. Et c'est à force de travailler pour oser prendre des chemins qu'on n'osera pas prendre, qu'on franchit des carrefours et que d'autres chemins se présentent et qu'à chaque fois, c'est une nouvelle naissance de 10 ans en 10 ans, on peut dire. On est différemment, on évolue. Et sans regarder derrière, on ne regrette pas d'avoir changé totalement d'identité quelque part puisqu'on retrouve une autre identité. C'est à chaque fois une nouvelle naissance et c'est sur un chemin de perfection car on est allé chercher ces différents chemins. Je m'explique un peu simplement mais pour gagner du temps, quoi. C'est comme ça que je vois les choses. C'est comme ça que je peux les expliquer et puis on ne regarde pas en arrière, on ne voudrait plus revenir en arrière, d'abord on ne se reconnaît plus parce qu'il n'y a pas à regretter. Et souvent, les gens ont peur de changer leurs habitudes. On a peur, c'est vrai, même si on est mal dedans, même si on n'est pas bien, la plupart du temps, les gens ne sont pas forcément heureux, même s'ils font des compensations par ailleurs, mais quelque part, ils restent dans ses habitudes, même s'il y a des contraintes, même s'ils sont mal, et c'est un peu dommage, quoi. Il y a d'ailleurs, vous savez bien, un proverbe indien qui dit, le père est à la fenêtre, il y a des enfants qui sont en train de se brûler les pieds dans la bresse, il dit, au secours, au secours, je me brûle. Et le père dit, venez, 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 vers moi, j'ai des jouets. Alors les enfants courent, vers eux, et puis bon, oui, ils s'amusent un peu avec les jouets, ils se lachent, ils retournent dans le feu, se brûlent les pieds, et puis il y a cri au secours. Alors le père, encore une fois, par la fenêtre, il dit, venez, venez, mais, ils ont connaissé les jouets, ils ne reviennent pas, alors j'ai des nouveaux jouets. Alors les gens vont, quittent, les enfants quittent le feu pour retourner voir, et il y a des nouveaux jouets, puis après ça les amuse, puis voilà. Vous voyez, c'est une image. Elle est profonde, cette histoire indienne. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais... Ben, en fait, en bâti yoga, si j'ai bonne mémoire et vous me corrigerez, on fonctionne vraiment vers l'attrait, ce qui est le plus agréable va toujours nous attirer davantage. Est-ce que c'est un peu vers là que cette parabole que vous exprimez signifie? Ben, c'est difficile à expliquer parce que c'est une question en cours individuel, ce n'est pas pareil qu'un cours collectif, puis ça dépend de quel niveau, de quelle souffrance. c'est pour ça souvent que les gens qui ont une maladie, ils n'ont pas le choix. Et c'est plus facile, en fait, dans certains cas, de pouvoir les aider parce que quand on se réveille le matin comme moi j'ai eu, comme j'ai eu deux filles qui sont restées quasiment dans la vie qui ont été séropositives et qu'elles en sont sorties. Il y en a d'autres qui sont morts. Je n'ai pas sauvé la Terre entière, d'abord. ce n'est pas mon ambition. Eh bien, c'est sûr que le matin, on prend conscience de soi et on dit « mince, je dois mourir d'un cancer ou de tuberculose comme j'ai eu. » Alors, naturellement, on prend des chemins et c'est ce qui s'est passé quand on trouve les guides, les gourous, quoi. C'est ce qui s'est passé pour moi. Mais après, il y a une défaillance parce que ces maladies contagieuses où il n'y a pas de miracle, tant qu'il n'y a pas de médicaments, sauveur, eh bien, c'est la peur de mourir. Alors, c'est sûr qu'il y a des périodes où tout d'un coup, tout dégringole et on ressent les symptômes de la maladie. Moi, je l'ai eu. Je sentais que c'était foutu, je l'ai découragé. J'étais au bout du rouleau. Je sentais les symptômes de la tuberculose, etc. Je connais par cœur les symptômes. C'est incroyable comment le malade imaginaire revenait. Et c'est à partir de cette souffrance que vous avez réussi à devenir l'inverse. Et puis après, tout d'un coup, on reprend la foi. On se reprogramme. On dit, allez, hop, et hop, on repart. C'est pas une angine, comprenez, ça dure des années. Mais quand ça tombe, ça tombe, mais moi, j'ai souvenir avec ces gens. C'est pour ça que j'ai l'expérience dans les sorties et qu'on peut aider les autres quand on sort soi-même, guérit, amélioré, en tout cas, on ne guérit jamais de rien des scientifiques. Après, ça, c'est quelque chose, quoi. Qu'est-ce que, Maurice Dobar, dans vos voyages, vous vous êtes aussi prêté au jeu des scientifiques qui voulaient justement comprendre comment un être humain peut contrôler ses battements internes, sa pression artérielle, tout est chronométré. En Finlande, parlez-nous un peu du processus qui a été utilisé et à quoi tout ça, ça a servi. parce que là, on dépasse les limites, on dépasse les limites de l'entendement, c'est surnaturel et en même temps, vous rendez ces processus un exemple de générosité et la transmission du message que si moi, qui ai une constitution qui est faible, je peux faire ceci, imaginez vous-même. En Finlande, parlez-nous un peu de ce qui s'est passé là-bas et comment vous avez réussi à aider des personnes qui étaient sceptiques. D'abord, parce que, il y a eu un concours de circonstances parce que c'est la fédération finlandaise de yoga, la présidente ou la vice-présidente, je ne m'appelle plus bien, qui était venue dans mes stages et puis elle m'a fait venir. C'était un peu de rêve d'aller dans les pays scandinaves comme ça ou là-bas au bord de la Russie où il fait froid. Ce n'était pas en hiver, mais enfin, c'était quand même assez froid. J'étais jusque dans le nord. Et évidemment, que moi, je n'étais pas rassuré, j'étais inquiet même parce que je me suis dit, comment, ils me font me dire comme le yogi du froid, moi, qui va me permettre quelle prétention de parler du froid aux Esquimaux, aux gens qui, enfin, non, j'étais, j'avais de traces, je me suis dit, ils doivent être très forts. Enfin, ils ne se déshabillent pas trop à eux. Et je me suis entraîné comme un malade pour être à la hauteur. J'avais vraiment tête au fait parce que j'étais, justement, je suis resté pendant, ils m'ont demandé au seul membre de l'exploit, parce qu'il y a les deux plus grands scientifiques qui ont exploré et qui ont été assez étonnés, d'ailleurs. J'avais 77 ans, donc j'étais encore jeune, mais quand même, c'était quelque chose, quoi. Et je suis resté, ils m'ont demandé de me déshabiller, de rester une heure branché d'appareil et tout, pendant une heure à moins 32. C'est 33, je crois, moins 33. Alors, je suis resté pendant une heure et puis après, ils ont dit, c'est pas possible avec tous les appareils. J'avais toujours la même température. Alors, ils ont dit, vous ne pourriez pas rester 10 minutes de plus. Et moi, j'ai dit, mais non, je suis programmé pour une heure, je ne peux pas, vous ne vous rendez pas compte, c'est à présent. Et je ne voulais pas. Mais la veille, dans une soirée scientifique, il y avait plein de médecins, etc. À un moment donné, il y a un médecin qui avait ri et puis, je ne comprenais pas ce qu'il avait dit, mais ça me semblait suspect. J'ai demandé à l'interprète qu'est-ce qu'il a dit. Enfin, ça a été un petit dialogue pour obtenir, j'ai dit, bon, je m'en vais, je m'en fous, je m'en vais. Si vous ne voulez pas me dire ce qu'il a dit, je vous jure, je ne serai pas d'histoire, mais je veux savoir ce qu'il a dit. Parce que j'ai senti le rire de l'Assemblée. Alors, il avait dit, oui, les Français, ils sont champions du monde de consommation de médicaments. Et là, j'ai eu honte de nous, j'ai eu honte de la France. C'est vrai qu'à l'époque, on est champions du monde de tristesse, il paraît maintenant, donc on a guère changé. Ça va avec le médicament. Alors, j'ai eu honte. J'ai eu honte. Alors, le lendemain, quand j'étais dans le centre de recherche, et qu'ils m'ont demandé de rester dix minutes de plus, après être resté une heure, parce que l'hypothermie n'était pas descendue, c'était déjà un premier miracle pour eux. J'avais toujours 37 de température. J'avais 37, oui, autour de 37. Alors, j'ai dit, bon, voulez-vous les, vos dix minutes, ma fierté de français, j'ai fait ça pour ma famille, pour mon pays, pour le drapeau national, pour les français, pour tout le monde. Allez, je me suis motivé, je suis resté dix minutes. Et j'avais 36,9 à la fin. Je ne me rappelle plus du mot qu'ils ont prononcé. C'était un mot qui était assez époussouflant pour eux. Il n'y a pas eu d'hypothermie. Même au bout de dix minutes. Voilà. Mais j'étais sûr entraîné parce que j'avais peur d'être étonnible. Oui, Mais bon, je garde un souvenir inoubliable. Notamment, à un moment donné, j'allais avant les autres, je me déshabillais comme je fais souvent dans la clairière. Et devant moi, tout d'un coup, je voyais un animal sous une branche de sapin, vous l'avez lu peut-être. C'était un loup sauvage. Je ne savais rien. J'ai cru que c'était un chien d'esquivo. Mais je voyais bien la lueur de ses yeux qui était à, disons, 20, 30 mètres pour ne pas exagérer. Mais peut-être beaucoup moins. Et il n'avait jamais vu un yogi assis tout nu, enfin en slip, assis sur un tonneige qu'il regardait. Et moi, je n'avais jamais vu un loup de ma vie. Et tout d'un coup, il s'est mis la queue, les jambes, le bassin entre les jambes et il a fait une pirouette sur lui. Il est parti en courant. Il a dû sentir mon odeur. Et ils ont dit, les esquimaux, justement, on dit oui, c'est des traces d'un loup sauvage. Donc j'estime que c'est une performance que tout le monde n'a pas. D'être là-bas, au bord de la frontière russe, dans la forêt, assis sur un tonneige, alors qu'il y a moins 30 dehors. Enfin, la nuit, il y avait moins 30, mais le matin, il faisait un peu moins froid. En tout cas, devant un loup sauvage, c'est quand même une belle histoire à rencontrer aux enfants. C'est ce que je fais d'ailleurs. Oui. Oui, parce que... Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Ben, en fait, ce qu'on recherche toujours, Maurice Dobar, ce que l'on enseigne toujours, et vous me corrigerez si, dans votre cas, ce n'est pas aussi une parabole. On dit souvent qu'on enseigne ce que l'on veut apprendre. Oui. Il y a une femme qui a écrit sur moi, et j'ai bien aimé. Elle a dit, Maurice Dobar, vit ce qu'il enseigne. Je ne sais plus de quel côté elle a commencé. Vis ce qu'il enseigne, et il enseigne ce qu'il vit. Moi, je dis toujours, bien sûr, c'est embêtant de parler de soi, mais quelque part, parler du jardin, du voisin, ce n'est pas non plus intéressant. On ne connaît pas. Parle de ton jardin, dit l'écriture, ne parle pas du jardin du voisin parce que tu ne le connais pas. Donc, parle de ton jardin, parle de ton expérience, de ce que tu as vécu. Alors, si on parle de soi comme ça, bien sûr, il faut faire attention. Ce n'est pas facile. Moi, je ne suis peut-être pas modeste non plus. C'est sûr, d'abord. Alors, évidemment, que ça gêne, ça peut déranger des gens. Mais comment faire? Vous voyez, c'est difficile. Oui, oui, c'est sûr. C'est un terme de l'évangile sans l'avoir vécu, quoi. Ben, c'est ça. C'est mal. Mais c'est quand même mieux de l'avoir vécu. Oui. Oui. Oui, oui. Certaines personnes vont juger ou dire, bon, il se met en valeur lui-même, sauf que, bon, effectivement, de parler des autres, ce n'est pas forcément la meilleure méthode pour générer, pour transmettre, pour être l'amour, l'amour inconditionnel que je ressens que vous partagez comme message. Il n'y a pas l'intellect, mais pas du tout. Maurice Daubard, nous allons écouter un témoignage qui m'a beaucoup touché de Patrick, votre fils. Lorsque j'ai discuté avec Patrick, il ne voulait pas vraiment être interviewé parce qu'il disait justement, ben, ça peut paraître biaisé, parce que je suis son fils, parce que c'est moi qui s'occupe de faire des trucs pour lui lorsque je suis en France. Il était à Rio, il demeure à Rio lorsque je l'ai interviewé et son témoignage m'a beaucoup touché parce qu'il s'est fait lui-même aussi, c'est ce que j'ai ressenti. Ce n'est pas une copie conforme loin de là. il a développé son chemin spirituel. Il va nous en parler et par la suite, donc je vais vous donner en même temps un petit temps de réflexion même si je ressens et je me rends compte que vous êtes vraiment habile à répondre de façon intuitive, mais quand même, je vais préparer la question de la fin qui serait un souhait, qui serait, on parle de beaucoup de bouleversements dans notre société. L'humanité vit une grande transformation et je vais, après le témoignage de Patrick, vous laisser le soin de terminer sur un souhait, sur un chancalpa, sur des paroles qui pourraient et qui vont, j'en suis convaincu, aider et continuer d'aider les autres qui cherchent parfois des réponses à leurs questionnements. Alors, si ça vous va comme ça, nous allons procéder avec le témoignage de Patrick. Oui, oui, très bien. Alors, on l'écoute. C'est bien essentiel maintenant. Oui. C'est toujours qu'on va dire. Enfin bon. Oui, oui, effectivement. Effectivement. Donc, on écoute Patrick et nous revenons tout de suite après son témoignage. Oui. Alors, bonjour, bonsoir Patrick Dobar. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous rencontrer pour cette émission du magazine Le Journal du Yoga. Est-ce que vous m'entendez bien d'abord? Oui, oui, je vous entends très bien. Alors, je vous dis bonjour, Daniel, et bonjour à tous les auditeurs. Et voilà, et voilà. Patrick, on s'est parlé un tout petit peu auparavant et je crois que vous avez compris que pour moi, c'était très important de recueillir votre témoignage puisque votre chemin spirituel aussi me fascine et je suis certain qu'il va intéresser les personnes qui écoutent cette émission diffusée sur Internet dans 55 pays. Patrick, oui, nous allons naturellement conclure avec un témoignage au sujet du chemin spirituel de votre père, Maurice Dobar. Mais d'abord, pour vous, votre chemin spirituel, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter? d'abord, je voulais vous dire que je suis honoré et touché de votre intérêt, vraiment, et d'avoir cette opportunité de parler à beaucoup de gens dans le monde, si j'ai bien compris. C'est une émission qui sera divulguée sur plusieurs pays. Et voilà. Donc, voilà, je suis très touché et honoré. Alors, mon parcours, c'est un parcours assez, avec beaucoup de variations, disons. Parce que moi, je m'adresse, en fait, personnellement, dans mes activités, que ce soit professionnelles et aussi activités non professionnelles, activités éventuellement bénévoles, etc. Je m'adresse à l'être humain, d'une manière générale, parce que c'est mon parcours personnel, j'ai pour des raisons que je ne vais pas, on ne va pas rentrer dans l'état et ça serait trop long. Mais j'ai un parcours assez varié, c'est-à-dire que j'ai une formation dans le domaine de la santé, une formation professionnelle, donc j'ai un diplôme. J'ai aussi des diplômes dans le monde du sport, donc aussi par rapport à la pédagogie. J'ai eu un diplôme universitaire en sciences humaines. J'ai aussi étudié la musique et donc principalement la composition, la composition qui a tout à fait à voir avec la vie. d'une générale et j'ai aussi beaucoup voyagé. Donc, j'enseigne le yoga, j'enseigne le français et je travaille aussi disons dans les ressources humaines par rapport à la qualité de vie de la qualité de vie d'une manière générale. Je m'excuse, je pensais que vous aviez terminé, continuez. Oui, parce qu'en fait la qualité de vie c'est un peu le thème actuel, vous voyez, on en parle beaucoup de la qualité de vie, ça part un peu dans tous les sens et c'est vrai que c'est assez varié, ça peut aller l'alimentation, l'air qu'on respire, le sport qu'on pratique, si on pratique du yoga, quel genre de yoga, etc. La relation qu'on a aux autres, la relation avec soi-même, etc. Donc c'est vraiment très 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 varié et justement mon approche qui vient d'institut de références culturelles et professionnelles, etc. m'aide bien dans ce sens-là et donc je suis, on va dire, très très je suis passionné en fait par cet aspect d'orienter, de pouvoir orienter les gens éventuellement pour leur permettre d'améliorer leur qualité de vie. Voilà. C'est passionnant. Merci beaucoup. C'est touchant de savoir justement que vous avez comme ça parcouru le monde. Vous êtes situé présentement dans quelle région du monde? J'habite au Brésil, à Rio. D'accord. Je n'ai pas vraiment parcouru le monde. Au départ, on était peut-être parcouru le monde mais je ne pensais pas qu'il était aussi grand. j'avais commencé par le continent américain et donc je suis resté dans le continent américain. Je n'ai jamais réussi à en faire tout le tour d'ailleurs. Je connais pas mal l'Amérique du Nord donc l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud mais je n'ai pas réussi à m'en sortir on va dire de l'Amérique parce que c'est déjà une immensité et c'est déjà tout un monde bien différent de l'Europe donc je n'ai pas parcouru le monde. Et vous avez aussi écrit un ouvrage dont nous allons discuter un peu plus tard. Patrick, moi je perçois votre chemin, votre description de votre route dans la vie comme étant vraiment multidisciplinaire. Vous avez été chercher différentes compétences, vous avez été chercher différents savoirs et vous intégrer le tout dans les cours que vous offrez à Rio ? Exactement, les gens viennent parfois me sollicitent pour résoudre des problèmes de santé ou alors pour avoir des orientations par rapport à leur vie que ce soit au niveau professionnel au niveau psychologique et même parfois pourquoi pas au niveau artistique parce que alors je suis professeur de yoga donc les techniques de yoga elles sont très utiles pour justement permettre aux gens de mettre tout ça en pratique mais par exemple dans le sport ou alors dans l'art ou dans les arts de manière générale c'était surtout la musique mais aussi la littérature parce que vous avez parlé d'un bouquin mais en fait j'ai écrit deux bouquins j'ai écrit un bouquin qu'on appelle en France le développement personnel mais j'ai aussi écrit un roman aussi à travers mes voyages et donc toute mon expérience en psychiatrie puisque ma formation dans la santé dans le domaine de la santé c'était en psychiatrie tout ça ce sont des apports qui viennent se compléter et qui permet une certaine compréhension je ne dirais pas complète parce que je pense que c'est un petit peu prétentieux et je ne sais même pas si ça existe l'homme l'être humain est tellement sophistiqué et tellement on va dire que c'est un monde infini qu'on a devant nous c'est un peu comme l'univers donc je ne sais pas je ne sais pas s'il existe une formation complète par rapport à l'être humain mais disons avec une certaine variation et qui permet justement une approche de diverses manières et ça je trouve que c'est très intéressant vous êtes privilégié que d'Aubar enseignant de yoga parce que de mon sens la définition du yoga c'est un peu aussi d'éteindre l'ego l'individualité pour laisser place au plus grand que soit et vous avez naturellement eu un maître spirituel un des premiers qui vous a accompagné dans votre chemin de la découverte du yoga qui est Maurice Dobar naturellement comment comment vous avez vécu cet cet apprentissage alors déjà vous avez dit beaucoup de choses dans votre question vous avez soulevé un point important sans forcément utiliser le terme précis qui est l'humilité et l'humilité ça c'est très 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 important c'est un peu je dirais le point de départ de tout pas seulement de la spiritualité et par exemple mon prof de musique un jour je me souviens un élève lui avait demandé j'étais présent ce jour là il avait demandé à mon prof de musique la question c'est comment je peux un jour jouer comme un grand musicien et mon prof lui avait répondu l'humilité vous voyez donc c'est quelque chose de très important l'humilité alors on va pas faire un cours sur l'humilité parce que c'est c'est assez complexe de comprendre cette histoire d'humilité mais je dirais que vous en avez parlé dans votre question d'une autre manière mais c'est un peu le point de départ de tout voilà alors maintenant dans la deuxième partie de votre question vous parlez de Maurice Daubard qui est mon père et effectivement depuis tout jeune j'étais en contact avec son enseignement et son enseignement parce que c'est plus sur le plan pratique parce que d'abord Maurice Daubard ça a toujours été quelqu'un qui est dans l'expérience et dans la vie et le terrain donc moi j'étais souvent je l'accompagnais dans toutes ses activités aussi bien de yoga en elle-même et aussi éducative puisqu'il a été un grand éducateur avant toute chose et recueillait les gens qui étaient vraiment dans le besoin donc j'étais entouré dans mon adolescence par exemple et les recueillait vraiment c'est-à-dire qu'il les mettait chez lui voilà donc on partageait je partageais le même toit que des gens qui avaient toutes sortes de pathologies toutes sortes de besoins on était tous à la même table c'était vraiment quelque chose d'incroyable et de très très riche de partager ça et je pense que ça a été un des tout premiers renseignements c'est de partager mon quotidien de tous ces gens donc il y avait des pathologies variées juste pour donner exemple des schizophrènes des débiles mentaux des aveugles des handicapés moteurs etc etc tout le monde à la même table et tout le monde vivait là parce qu'il les recueillait voilà et ça c'est un point de départ qui était très important pour moi je pense en plus de tout tout le côté sportif on a toujours été des grands sportifs dans la famille donc on a toujours fait beaucoup beaucoup de sport très intéressant Patrick Debar juste pour informer les gens qui écoutent cette interview qui est diffusée sur Youtube donc nous avons transcodé cette émission de radio cette conversation pour qu'elle soit visible sur le canal Youtube du magazine le journal du yoga qui d'ailleurs a dédié quatre pages complètes dans le numéro du mois de mai 2016 Patrick Debar vous êtes l'attaché de presse aussi vous êtes encore au service de cet homme qui a fait tant d'exploits j'ai eu le privilège de lire ses ouvrages les histoires qu'il raconte sont vraiment touchantes on voit qu'il y a beaucoup d'authenticité dans tout ce chemin et ça transpire aussi dans votre enseignement vous de votre côté votre définition à vous de ce que représente l'éveil spirituel alors de nouveau il y a beaucoup de questions dans votre question en fait je prends aussi des choses pour acquises peut-être que vous pourrez me coucher naturellement non mais il n'y a pas de soucis alors la première partie donc effectivement je m'occupe de tout ce qui est communication parce que mon père a 86 ans donc il est toujours en activité il organise des stages etc donc sur les stages en hiver dans les Alpes où on pratique le yoga et le tumeau donc il vous en parlera mieux que moi du tumeau pour les gens qui écoutent ils vont découvrir ça ils ont la patience et l'intérêt de continuer d'écouter l'émission donc dans les Alpes en haute montagne je suis son assistant donc on reste 5 semaines en montagne pendant 4 semaines on reçoit des stagiaires donc là je suis son assistant au niveau organisation au niveau logistique au niveau pédagogique je suis son assistant et en dehors de là c'est du présentiel vraiment je suis sur place sinon le reste de l'année je m'occupe un peu de la com parce que comme il a 86 ans c'est là où je voulais en venir et bien il ne connait absolument rien en internet etc et ça vraiment ça ne l'intéresse pas du tout il a un ordinateur parce qu'il a estimé qu'il fallait qu'il ait un ordinateur mais il ne sait même pas le brancher donc il y a des gens parfois qui qui font fonctionner son ordinateur mais moi je m'occupe donc de ses emails de son site internet etc et les gens parfois sont un peu surpris parce que ils écrivent et c'est pas lui qui répond c'est moi par contre si on lui téléphone c'est à dire je dis d'ailleurs il y a un message que j'envoie à tout le monde si on utilise le bon vieux courrier et le bon vieux téléphone là les gens sont surpris dans l'autre sens parce que c'est lui qui répond au téléphone mais email c'est pas lui c'est moi alors comme je suis en plus au Brésil les gens ils m'envoient des messages en me disant est-ce que vous pouvez donner ça ou transmettre ça à mon père et des fois je vais répondre c'est peut-être plus facile que vous le fassiez vous-même parce que moi j'habite loin donc voilà je m'occupe un peu de tout ça ouais ensuite par rapport à à ce travail donc je vous le disais sur sur l'humain etc là l'éveil spirituel c'est une question très très vaste il y a beaucoup de 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 composants c'est vraiment j'allais presque dire un infini de possibilités de par rapport à l'éveil spirituel mais dans l'yoga par exemple on a certaines certains courants de travail comme par exemple on a le karma yoga et ça donc Maurice Doba c'est un grand spécialiste de karma yoga dans le sens où il a vraiment pris la bible au pied de la lettre c'est à dire qu'il a vraiment été s'est mis à disposition comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour aider les gens qui sont dans le besoin au point de les recevoir chez lui donc là au niveau de la spiritualité vous voyez s'occuper des autres c'est déjà un chemin extraordinaire s'occuper des autres être à disposition et moi je dis souvent dans mes cours alors d'abord le yoga c'est une connaissance de soi déjà pour commencer mais c'est pas la connaissance de soi c'est certainement pas un voyage narcissique absolument pas se connaître soi même c'est au contraire ça débouche sur une ouverture aux autres et on doit se rendre disponible alors il s'agit pas d'aller chercher les gens à tout prix qu'est-ce que je peux aider aller dans les rues est-ce que vous avez besoin d'aide non c'est pas de ça qu'il s'agit il s'agit d'être disponible se rendre disponible aux autres et éventuellement si on peut les aider si on peut pas et bien on les aide pas parce qu'on peut pas mais si on peut et bien les aider et ça c'est déjà ça fait partie du chemin on va dire de l'éveil spirituel parce que la générosité la simplicité se mettre au service de l'autre etc ça c'est présent dans toutes les je pense toutes les religions et toutes les philosophies concernées par la spiritualité il y a l'aide et se mettre au service des autres je pense que c'est présent dans tout tout ce qui est concerné par la spiritualité et donc vous êtes la personne qui fait rayonner la mission même de Patrick Daubert qui est de transmettre un message lorsque lorsqu'il il faisait comme ça partie d'expériences scientifiques on a fait des études sur lui pour mettre en contexte les personnes qui qui n'auraient peut-être pas lu en profondeur ou appris par l'entremise du magazine le journal du yoga les exploits qu'il a fait c'est-à-dire de se retrouver dans dans des bassins de glace ou encore moins 30 enterrés dans la neige presque jusqu'au cou finalement pendant plus ou presque une heure de temps immobile sans tomber en hypothermie alors qu'il est branché avec des électrodes et donc on vérifiait ses battements internes sa pression artérielle et tout ça vous qui étiez témoin de ce bon j'utilise le mot très librement qui me vient en tête ce cirque que des fois les gens et d'ailleurs il en parle régulièrement dans son livre où les gens le trouvaient un peu hors norme c'est le moins que je peux dire comment vous viviez tous cette expérience d'un être extraordinaire parce que Maurice Debarre c'est une personne qui est extraordinaire il n'est pas ordinaire vous comment vous viviez cela s'il vous plaît déjà pour moi pour commencer ça a commencé depuis l'enfance ça a toujours été présent donc pour moi c'était la normalité c'était la normalité je m'excuse de vous interrompre sauf que je me mets dans vos souliers vous arrivez à l'école les amis devaient aussi un peu rigoler comment ça se passait ah ben ça alors là dans une petite ville comme on habitait c'est sûr que les gens rigolaient surtout que c'était mon père donc qui est Maurice Doba parce que vous avez parlé de lui en tant que Patrick Patrick c'est moi je m'excuse juste pour les auditeurs pour corriger donc Maurice Doba il a été le pionnier de je ne sais pas combien c'était incroyable par exemple ce qui paraît complètement ordinaire à l'heure actuelle ce qu'on appelle le jogging alors suite à une époque on l'appelait le footing maintenant c'est devenu le jogging mais à l'époque on l'appelait le footing avant qu'on l'appelle le footing c'est à dire courir dans les rues et courir dans la forêt ça n'existait pas personne ne faisait ça dans les années 70 et lui il faisait ça donc on était la risée de la ville parce que on passait en courant dans la ville en short les gens n'avaient jamais vu ça à l'époque alors qu'aujourd'hui c'est complètement normal tout le monde fait ça donc il a anticipé plein de choses comme le froid c'est la même chose maintenant le froid c'est en train de devenir une réalité c'est à dire la reconstruction par le froid le rajeunissement par le froid le renfort des défenses naturelles par le froid ça devient la réalité maintenant c'est présent dans la science la cryothérapie les équipes l'équipe de France de rugby utilisent ça l'équipe de Brésil du football même si ça leur a pas réussi la dernière coupe du monde mais ils utilisent ça c'est pour la la récupération les grands sportifs de haut niveau utilisent le froid pour la récupération donc juste après les matchs ils se mettent dans le froid de nouveau mon père a été pionnier c'est lui qui a vraiment lancé ça en Europe alors il a pas inventé ça puisque nous disons toujours et nous insistons là dessus ce mot donc d'inspiration c'est un yoga d'inspiration tibétaine d'inspiration tibétaine parce que les tibétains ont toujours fait ça Alexandra Davidnet dans ses écrits si vous commencez de lire son oeuvre bien vous verrez elle parle de tous mots etc donc pour en revenir sur le parcours de Maurice Daubard parce que tout est un peu lié dans votre question c'est à dire que il est moi je dis toujours l'habitude de dire que dans le yoga il y a deux courants où il est vraiment extraordinairement extraordinairement présent je dirais c'est donc le karma yoga parce qu'il a vraiment aidé les autres comme enfin personnellement j'ai jamais vu quelqu'un d'autre aider les gens comme ça c'est à dire comme je vous ai dit tout à l'heure dans le karma yoga sans attendre à quoi que ce soit en retour voilà exactement générosité désintéressée et c'est là bien la différence avec la générosité qui peut être éventuellement une forme d'échange et de business donc à ce moment là on n'est pas dans le karma yoga alors mettre des gens chez soi pendant des années des années parce que des fois moi je vois des films américains ça me fait rigoler des films américains alors on récupère il y a quelqu'un qui récupère de classe moyenne donc on va dire qui récupère un vagabond pour une raison ou pour une autre il le met chez lui ça dure trois jours et puis après de toute façon une fois qu'il a coupé les cheveux et qu'il a fait prendre une douche il s'avère que c'est un beau garçon etc. qui est plein de qualité avec une photo avec une photo voilà c'est ça alors que là ça durait des années ça durait des années alors tous ces garçons étaient plein de qualité évidemment mais ils avaient des grosses pathologies souvent d'accord donc là c'est le karma yoga et le tapas alors le tapas c'est aussi donc Maurice Dombard c'est le grand spécialiste dans le tapas et comment il en est arrivé dans le tapas un peu par la force des choses tapas pour ceux qui ne connaissent pas l'austérité plus que ça c'est déjà très réduisant comme définition c'est l'éveil du feu intérieur vous voyez à travers des exercices qui demandent qu'il y a une certaine difficulté quand même il faut une certaine difficulté pour l'éveil donc le tumo c'est ça le tumo ça veut dire tapas le tumo c'est en brésilien pardon en brésilien en tibétain voilà donc c'est tapas c'est à dire moi si on devait résumer le résumé de résumé c'est l'éveil l'éveil du feu intérieur voilà alors lui il a été très 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 malade quand il était jeune il s'est retrouvé donc avec une tuberculose et d'autres maladies des classifications etc etc il était condamné par la médecine ou à mourir ou au minimum avoir des séquelles et rester handicapé et on voulait même on voulait même l'opérer il a refusé d'être opéré et voilà et alors en fait il a été c'est le yoga qu'il a dans une première étape le yoga mental parce qu'il y avait un missionnaire qui revenait d'Inde un missionnaire catholique mais qui revenait d'Inde et qui a commencé dans le sanatorium où il était donc hospitalisé et qui a commencé à enseigner le yoga aux patients qui étaient là et lui il a pris ça au sérieux et il s'est mis à bosser le yoga mental d'abord couché donc allongé toute la journée et il bossait mentalement alors il a eu une première récupération grâce à ces techniques ensuite il a enchaîné quand il est sorti du sanatorium parce qu'il s'est déclaré lui-même guéri alors c'était loin d'être le cas donc il a enchaîné sur le tout mot parce qu'il avait entendu parler un copain lui avait donné un bouquin où il y avait des techniques par rapport au froid etc et qu'il avait eu un exemple d'un tuberculeux qui s'était soigné comme ça donc il est rentré il a commencé à rentrer dans les rivières en plein hiver dans l'allié donc alors qu'il était en je ne sais pas pas vraiment en convalescence il était encore tuberculeux en tuberculeux donc alors après c'est ça sa démarche pour se guérir il a commencé le froid et il a continué il s'est jamais arrêté il fallait qu'il se reconstruise se reconstruire de se reconstruire de se reconstruire et bien il est devenu l'homme qu'il est aujourd'hui et son grand message c'est ça qui est important à dire parce que des fois les gens confondent un petit peu certaines choses le message qu'il a à faire passer Maurice Dombard c'est un message de générosité parce qu'il n'arrête pas de dire et il montre et quand il est on en parlera des scientifiques les scientifiques qui s'intéressent à lui pensent qu'ils vont avoir un surhumain qui va arriver justement un superman etc et les scientifiques sont presque déçus quand ils voient un ancien tuberculeux qui débarquent et qu'il soit capable de faire tout de tout ce qu'il a fait et donc il le dit son message c'est très clair si moi qui étais condamné par la médecine débilité par les maladies etc etc si moi j'ai réussi à faire ce que j'ai fait alors vous qu'est-ce que vous pouvez faire alors son message est grâce à des techniques de Yoha très simples à la portée de tout le monde c'est pas des techniques très que seulement une élite du yoga pourrait accéder après 40 ans de pratique non des techniques très simples de relaxation de respiration d'organiser un petit peu son mental de pensée positive etc de projection et de fameux sankalpa voilà dont il parle beaucoup avec des techniques très très simples comme ça et bien on peut améliorer son quotidien on n'est pas obligé d'aller faire des montées l'Everest ceux qui veulent monter l'Everest et bien ça les aidera mais c'est même dans le quotidien des choses très simples c'est redevenir enfin moi j'ai une formule pour essayer de se rapprocher en fait le plus possible de nos véritables capacités parce que la plupart des êtres humains ils sont en dessous de leurs véritables capacités pour des raisons x y qui ne nous intéresse pas vraiment d'ailleurs et bien on est souvent en dessous de nos véritables capacités donc essayer de remonter le niveau pour accéder à ce vraiment de quoi on est capable et éventuellement pourquoi pas parce que la limite elle n'est pas tellement elle n'est pas tellement définie cette limite qu'on ne sait pas trop donc éventuellement même et bien aller flirter avec le dépassement et pourquoi pas et bien c'est un peu ce qui s'est passé parce que la limite il n'y a pas une ligne rouge comprenez Daniel il n'y a pas ah ben ça y est maintenant vous êtes arrivé à vos véritables capacités c'est à dire toutes les choses que vous ne pouviez pas faire à cause de la maladie à cause des problèmes psychologiques à cause des frustrations à cause de tout ce qu'on a dans la vie qui nous empêche de nous exprimer pleinement et bien il n'y a pas un signal il n'y a pas une sonnette qui vous dit ah ça y est stop vous pouvez vous arrêter vous êtes arrivé à vos capacités réelles voilà ce à quoi vous étiez destiné on va dire comme ça juste pour formuler une phrase non c'est pas défini on sait pas et bien d'un seul coup on est dans le dépassement et on ne s'en est pas rendu compte vous voyez et c'est un peu ce qui s'est passé avec Maurice Doba il ne s'en est pas vraiment rendu compte et un jour quelqu'un lui a dit mais on fait des choses extraordinaires ah bon voilà et bien il n'a jamais arrêté parce que il en avait besoin il avait peur d'être rattrapé par la maladie etc etc et comme il le dit lui-même il vous en parlera bien mieux que moi pourquoi vous continuez la fameuse question je vous laisse d'ailleurs je laisse les auditeurs arriver à ce moment de l'interview lui-même dira pourquoi il a continué c'est très intéressant oui et ayant ayant eu une conversation avec lui j'ai ressenti tout de suite cette génération générosité cette simplicité aussi vraiment on aurait dit que le temps s'arrêtait lorsque simplement une conversation téléphonique m'a procuré un état de calme un état de bien-être d'ailleurs je peux vous confirmer aussi que cette générosité je la ressens auprès de vous aussi et cette cette ouverture cette simplicité Patrick Patrick Dobar j'aimerais qu'on termine cette entrevue en parlant un peu de de l'aspect de l'importance du Sankalpa qui qui est une continuité avec avec ce que nous aurons comme entretien avec Maurice Dobar et aussi je m'en voudrais de ne pas vous demander qu'on discute un peu de votre ouvrage d'ailleurs si vous me le permettez avant qu'on parle du Sankalpa je vais inviter les gens à chercher un peu sur internet Patrick Dobar vous avez publié un ouvrage qui est disponible sur internet sur lulu.com qui s'intitule Vers une transformation souhaitable de nous-mêmes un ouvrage qui qui parle de la vraie nature de qui nous sommes véritablement Patrick Dobar le Sankalpa dans dans votre chemin de vie dans votre dans votre observation des gens que vous aidez à titre de professeur de yoga au Brésil et ailleurs d'ailleurs sur le terrain avec votre père Maurice comment ça se vit quelle en est l'importance pour vous par rapport au quotidien le Sankalpa c'est comme dirait Maurice Dobar pour lui c'est l'âme du yoga ou peut-être une des âmes du yoga parce que pourquoi pas avoir plusieurs âmes en tout cas cette science ce qu'on appelle le yoga alors le Sankalpa si on veut le résumer à un mot c'est très difficile de traduire le sanscrit mais si on veut résumer au résumé en s'inspirant de Micheline Flagg qui a traduit Satyananda où elle nous parle de yoga nidra et le Sankalpa est très important cette notion de Sankalpa dans l'yoga nidra donc en le résumant à un seul mot ça serait résolution alors moi comment je l'explique le Sankalpa le Sankalpa si vous voulez c'est dans mon bouquin j'aime bien cette expression c'est alors la connaissance de soi à quoi elle sert la connaissance de soi alors la connaissance de soi c'est l'éveil de la conscience c'est à dire la conscience l'espace conscience c'est très 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 important alors dans la psychanalyse tout le monde comprend ça aller pêcher aller essayer de récupérer des éléments de l'inconscient pour les rendre conscients et à partir du moment où on les a rendus conscients on va pouvoir travailler dessus pour les faire évoluer voilà donc l'espace conscience quand les gens parlent de la conscience ils parlent souvent de la conscience intellectuelle mentale ils oublient que la conscience elle a plusieurs visages il y a la conscience physiologique la conscience émotionnelle la conscience donc intellectuelle mentale évidemment et la conscience énergétique et en yoga on essaye d'ouvrir enfin moi je travaille beaucoup là dessus on essaye d'ouvrir agrandir l'espace conscience donc toutes ces dimensions que je viens de nommer voilà et à partir de cet espace conscience donc ça c'est la connaissance de soi à partir de là et bien j'ai une formule que j'ai adoptée et qui me plaît beaucoup c'est être un peu moins otage de il ne s'agit pas d'avoir la prétention de tout prendre dans ses bras et tout comprendre etc non ça va être un peu difficile au niveau mental si les gens ont étudié Freud etc l'inconscient c'est quelque chose de bien plus bien plus grand au niveau espace physique que la conscience mais être un peu moins otage de son corps c'est à dire ah mais qu'est-ce que ça veut dire ça on est otage de son corps et oui on ne prend pas la décision de comment on se tient dans la rue on ne prend pas la décision de comment on se tient devant son ordinateur on ne prend pas la décision dans une posture de yoga exactement comme on doit la pratiquer ou dans le sport vous voyez donc on est otage de son corps c'est lui qui décide vous voyez comment on se tient devant son ordinateur on se tient tout dessus tout tordu donc être un peu moins otage de son corps être un peu moins otage au niveau émotionnel et bien tout le monde comprend ça il n'y a pas besoin d'expliquer être un peu moins otage au niveau mental là c'est pareil les gens comprennent facilement alors on va essayer de travailler cet espace conscience pour être un petit peu moins otage et en même temps du coup je parle de mon bouquin là parce que c'est c'est vraiment le contenu de mon bouquin alors le sang calpa à partir de cette conscience j'ai ouvert l'espace conscience je suis plus conscient qu'hier et moins que demain en tout cas c'est ce qu'on espère et bien je vais prendre des décisions voilà je vais orienter ma vie et non plus de nouveau être l'otage c'est à dire j'ai une image encore une fois souvent on est des navires qui sont à la dérive sur l'océan alors et bien on va essayer de prendre les choses en main le commandant du navire il arrête de dormir dans la cabine vous voyez il va rebrancher la radio avec sa tribulation il va aller d'ailleurs la connaître il va se présenter etc on fait des exercices pour reprendre les choses en main c'est à dire qu'on va décider dans quelle direction on va on va mettre le cap sûr et ça c'est sans calpa je vais mettre le cap sûr alors je vais mettre le cap parce que je décide moi c'est à dire la personne qui pratique c'est pas le curé du coin ni sa mère ni le psychanalyste ni le professeur de yoga c'est pas eux qui vont prendre la décision pour moi c'est moi même qui va prendre la décision quels sont mes objectifs dans la vie dans quelle direction je veux aller et ça c'est le sans calpa c'est à dire décider de l'endroit de l'objectif qu'on veut atteindre alors ça peut être des choses très simples très très simples ça peut aller de manger moins de chocolat jusqu'à pourquoi pas on va atteindre l'état d'illumination de samadhi je leur dis toujours à mes élèves ça les fait marrer et si on se faisait un petit sans calpa sympa allez on va atteindre l'état d'illumination tout le monde est mort de rien évidemment mais pourquoi pas au moins aller dans la direction d'eux parce que comme on sait tous en philosophie tout le monde sait tout le monde a entendu cette phrase c'est le chômage de man qui compte le maître c'est en pratique alors le sans calpa c'est ça c'est décider on met le cap et on va dans la direction et on est conscient attention on est conscient qu'il va y avoir des obstacles on est conscient qu'il y aura des difficultés on est conscient qu'il y aura des orages des tempêtes etc et quand il y a des grosses tempêtes et bien on reste tranquille on ne fait pas le malin j'ai fait toujours cette comparaison d'un petit mammifère vous imaginez un petit mammifère de 5 cm de long ou de 10 cm de long qui habite dans l'Amazonie vous ne pouvez pas imaginer on se plaint nous vous imaginez la réalité que c'est ça et bien il y a une tempête dans l'Amazonie il ne va pas sortir et là ouais tu ne me fais pas peur tempête non il se cache dans son petit trou et il attend que ça se passe vous voyez quand il y a une tempête on attend que ça se passe ça finit par passer et on reprend son cheminement et alors le sans calpa donc qui correspond à toute la mise en place de choses qu'on va décider pour aller dans une direction qu'on a choisi et non plus être à la dérive vous voyez et bien attention parce que le sans calpa il faut qu'il prenne son pli son appui on va dire sur le santosha et ça c'est très important dans le yoga le santosha c'est le contentement mais le yoga dans le yoga par exemple le santosha c'est le présent parce qu'attention on peut se perdre dans cette histoire de tout le temps penser au futur tout le temps penser là où on va et le présent donc sur le santosha le sans calpa prend tout son sens le santosha c'est être dans le présent et ça tous les grands penseurs nous le rappellent à l'ordre depuis Bouddha jusqu'à être cartolé l'anglais jusqu'en passant par tous les grands tous les grands penseurs ils nous ramènent au présent il faut vivre le présent et ça c'est certainement un des secrets du bonheur c'est d'être dans le présent alors bien sûr il faut s'inspirer du passé pour ne pas répéter les mêmes conneries on va dire comme ça et aussi s'inspirer des bonnes choses ça c'est certain et alors on a sans calpa à disposition pour décider c'est à dire dans quelle direction je vais mais surtout ce qui est important c'est d'être dans le présent et là santosha c'est le contentement c'est à dire on est content on est dans le contentement mais c'est pas un imbécile heureux vous voyez on est content aujourd'hui de ce qu'on a et on vit chaque moment et là je cite Nadia Boulanger dans mon bouquin qui était une grande prof de musique et qui nous dit tous nos jours sont bénis on s'en profite et on ne sait pas mais ils sont bénis vous voyez ça c'est santosha ça c'est être dans le présent alors sur ce présent on est satisfait on en profite on ne perd aucun papillon que la vie veut bien nous nous présenter on arrête tout voilà regardez mon papillon oh qu'il est beau vous voyez il n'y a plus que le papillon qui existe la beauté du papillon la poésie encore un élément qui est important vous voyez alors mais on sait où on va voilà enfin on essaie d'organiser pour aller dans la direction que nous avons choisie c'est tellement beau vous entendre parler Patrick Dobar le temps file moi j'en ai des frissons partout c'est très très c'est très très inspirant ce que vous racontez on sent que vous vivez je ressens ce que vous vivez et je vous assure que si j'étais plus près de vous je vous serrerais dans les bras pour vous remercier parce que vous faites vous faites partie de cet instant présent qui fait que tout est tout sera tout était et tout a été dit et par contre tout est à découvrir Patrick Dobar pardon vous coupez oui par rapport vous me serrez dans les bras pourquoi pas vous me serrez dans les bras virtuellement et voilà parce que le Dai La Lama qui est vraiment quelqu'un d'extraordinaire il a dit quand vous êtes au téléphone souriez la personne ne le verra pas la personne ne le verra pas mais elle va le sentir et voilà donc je peux se prendre dans les bras aussi pourquoi pas par internet et voilà et voilà merci beaucoup c'est accepté c'est mutuel Patrick je m'en voudrais d'oublier de mentionner qu'il y a un site web que vous maintenez pour Maurice Dobar donc vous me permettez de le mentionner et si je fais erreur si je fais erreur vous me corrigerez donc c'est maurisedobar.com et je vais l'épler pour les personnes qui écoutent donc j'aurais dû mentionner cela au début en fait on est au début puisque nous allons parler dans quelques instants avec Maurice Dobar lui-même donc c'est M-A-U-R-I-C-E D D comme Daniel A-U-B comme bonjour A-R-D point com voilà exactement aidé comme Daniel A-R-I-C-E donc exactement point com oui alors Maurice Dobar en un seul mot et voilà et encore en 2016 à l'âge de 86 ans il continue de donner des stages des ateliers on voit sur le site toutes les informations comment s'y prendre pour s'y rendre avec une carte géographique et aussi le programme et il y a plein de YouTube qu'on peut voir où les gens comme ça on imagine on ressent on comprend que les stagiaires les personnes qui expérimentent le tumeau qui se jettent à l'eau comme ça froide et ou bien qui sont assis en méditation dans un trou entouré de neige et bien ils vivent cet état de méditation ils vivent cette connexion où tout est concentré l'énergie autour du nombril je crois si je me souviens bien des lectures que j'ai fait autour de Manipura Chakra et donc cette pratique du tumeau tout mot elle peut être encore vécue avec un vrai maître spirituel votre père Patrick c'était un grand privilège d'avoir fait ce bout de chemin déjà le temps file je vous remercie je sais que votre horaire a été très chargé nous avons réussi à nous parler je vous laisse par contre le mot de la fin puisque mon intention est de connecter virtuellement votre entrevue avec la suite de cette rencontre internationale avec votre père Maurice Patrick merci beaucoup et je souhaite qu'on qu'on se reprenne à un moment donné qu'on discute de nouveau de cette de cette belle aventure qu'est le yoga et votre façon multiple votre façon vraiment de de vivre la santé de vivre l'expérience humaine à travers la musique aussi le sport et ce don ce don de soi-même qu'on appelle le karma yoga merci je vous laisse le mot de la fin oui merci c'est moi qui vous remercie en fait de cette opportunité de m'adresser à beaucoup de gens par l'intermédiaire de cet instrument merveilleux que nous avons à l'heure actuelle qui est l'internet et juste pour corriger tout ce que vous avez dit c'était parfait la seule chose que je corrigerai c'est qu'on se jette pas dans l'eau non d'accord on rentre tranquillement dans l'eau sans hésitation non plus mais on rentre tranquillement voilà d'accord alors le mot le mot de la fin je reprends juste quelque chose que vous avez dit qu'il continue à 86 ans et je peux vous dire qu'il a la pêche et qu'il lâchera pas voilà alors je vous embrasse Daniel et je vous remercie et je dis au revoir et à bientôt à tout le monde alors voilà c'était le témoignage de Patrick Dobar la définition de l'éveil spirituel la définition aussi du chemin de la vie le pourquoi nous sommes ce que nous sommes et pourquoi nous aspirons à devenir ce que nous aspirons à devenir nous avons aussi discuté de son ouvrage puisque lui aussi a publié un livre Maurice Dobar oui c'est ça Maurice Dobar j'aime beaucoup laisser le dernier mot mais vraiment le dernier mot je ne dirai plus rien en vous invitant à faire un souhait à parler à rejoindre ces auditeurs ces auditrices un peu partout dans la francophonie du yoga pour pour qu'on se laisse sur justement une prière nous avons débuté cette entrevue justement vous l'avez rapidement mise en contexte que Jésus-Christ est votre gourou que nous faisons place à l'amour au lieu de l'intellect il y a beaucoup de paraboles que je vous ai entendues et que j'ai lues dans vos ouvrages et le dernier mot est à vous je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation oui qu'est-ce que je pourrais dire les événements ne sont jamais absolus mais leur résultat dépend entièrement des individus le malheur est un tremplin vers le bonheur du génie un trésor pour l'homme habile un abîme pour les faibles c'est la parabole que j'ai trouvée je ne sais pas qui l'a écrit mais j'ai béni cet homme parce que je l'avais mis derrière ma chaise longue quand j'étais en cure intensive pendant des années en cure intensive lutter contre ce mal qui me bouffait à l'intérieur la tuberculose et j'ai mis derrière moi et tout le monde la disait en passant elle m'a aidé elle m'a aidé c'était ma parabole pendant la période de ma maladie je ne sais pas qui a écrit ça mais je le bénis parce qu'il y a tellement de valeur dedans voilà ça peut être pour moi le début et le mot de la fin puisque ça m'a aidé à guérir